Bonjour, de nouvelles histoires intéressantes sont publiées chaque jour sur notre chaîne Histoires étonnantes, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Adriana s'est distinguée dès son plus jeune âge non seulement par son joli visage, mais aussi par sa ténacité, son intelligence et sa force de caractère. Quand d'autres rêvent de principe, elle décide qu'elle n'a pas besoin d'un prince riche. Elle n'avait besoin d'aucun médiateur entre elle et l'argent. La jeune fille a immédiatement décidé de tout réussir elle-même, afin de n'être redevable à personne et de ne pas avoir à s'humilier devant qui que ce soit. Ses camarades de classe et ses amis de l'école se tournent le doigt vers la tempe en regardant la jeune fille bachotée. Pour ne pas avoir une bonne note supplémentaire, tout doit toujours être excellent. Je vois le but, je ne vois pas d'obstacle. Telle était la devise d'Adriana depuis sa jeunesse. Il n'est donc pas surprenant qu'un travail acharné et une détermination aussi désespérée soient récompensés. Tout s'est déroulé comme prévu dans la tête de la jeune fille, d'abord une place dans le budget d'une université prestigieuse dans une autre ville, puis un bon emploi dans une entreprise renommée et une brillante carrière. Les aventures amoureuses ont eu lieu dans la mesure où elle n'en a pas fait une priorité dans sa vie, mais l'a seulement complété, en apportant de la variété. Un autre soupirant était à ses côtés, à condition qu'il lui procure de la joie et ne lui cause pas d'ennuis inutiles. Au moindre malaise, la jeune fille mettait immédiatement un terme à ses relations. On pourrait croire qu'elle utilise ses charmes féminins pour généraliser les hommes qui peuvent lui apporter des avantages, promouvoir sa carrière ou offrir des cadeaux coûteux. Il n'en est rien. La jeune fille préférait les hommes faibles, qu'elle pouvait calculer et supprimer. Elle préférait tout réussir seule, afin que personne ne puisse lui voler ses lauriers mérités et s'approprier sa prochaine victoire. C'est pourquoi Adriana faisait une distinction nette entre la vie personnelle et le divertissement, d'une part, et la vie professionnelle sérieuse, d'autre part, dans laquelle elle ne connaissait pas d'autre dieu que l'argent et le pouvoir. Mélanger ces deux concepts était inacceptable, impensable pour elle. Pendant près de trente ans, Adriana a vécu avec de tels principes et n'allait pas les changer pour quelqu'un d'autre. Mais, comme c'est souvent le cas, certaines circonstances extérieures, dictées par la volonté de Dieu, par le destin, par le hasard, ruinent toute la vie précédente, avec tous ses principes et ses attitudes. La vie d'Adriana n'a pas fait exception. Un homme est apparu dans sa vie par hasard, dont elle est tombée amoureuse immédiatement et sans regarder en arrière. Pour elle, le choix précédent aurait été extrêmement inhabituel. Benjamin se caractérisait par sa force de caractère et son intelligence. Il n'était pas destiné à être brisé et reconstruit sous son talon, comme la jeune fille en avait l'habitude. Et encore une moquerie. Ils se sont rencontrés au travail. Comme ne collait pas et ne vivait pas Adriana pour avoir des romances de bureau avec son destin ne l'a pas contournée. Pire, Benjamin était le patron d'Adriana. Elle travaillait dans sa subordination directe, dépendait entièrement de lui et de sa volonté. Le destin se moquait cruellement de la jeune fille, de ses principes qu'elle avait mis tant de temps à cultiver, à marcher et à chérir. Benjamin fut invité par le conseil d'administration à devenir directeur d'une des succursales de l'entreprise où Adriana travaillait. À cette époque, sa réussite dans le service, surtout si l'on tient compte de l'âge de la jeune femme, est colossale. Elle était la première directrice adjointe. Et si Adriana s'est tout de suite rapprochée de son patron, sans le vouloir, celui-ci, au contraire, l'a tout de suite détestée. Benjamin raisonnait, comme il lui semblait, qu'une fille avec une telle apparence atteint des sommets de carrière uniquement grâce aux faveurs qu'elle cause au patron de diverses manières immorales. Il fallut plusieurs mois pour que son opinion sur la jeune fille commence à changer et qu'il se permette d'éprouver une certaine sympathie. Seule son efficacité, son dévouement et les commentaires de ses collègues ont aidé le patron à surmonter ses préjugés. Il a commencé à regarder de plus près la jeûner. Belle employée. Pendant tout ce temps, Adriana a souffert en silence d'un amour non partagé. Ce que les filles vivent habituellement au début de l'adolescence, elle l'a vécu à l'âge de 20 ans. Les femmes de Balzac. Les sentiments qui la couvraient de la tête permettaient à Adriana de garder l'esprit tranquille. Lorsqu'enfin, lors d'une soirée d'entreprise pour le nouvel an, un homme s'est approché d'elle et lui a fait la conversation, son cœur a failli bondir. La conversation tranquille, calme et réfléchie entre deux personnes qui étaient sceptiques l'une envers l'autre s'est soldée par le fait qu'elles ne pouvaient pas se détacher l'une de l'autre. Toute la nuit, ils ont parlé et parlé, trouvant de nouveaux sujets de discussion et de nouvelles questions à aborder. Adriana tombait amoureuse un peu plus chaque minute, même si cela semblait impossible. Benjamin s'étonne lui aussi d'être encore capable d'éprouver une telle gamme de sentiments et d'émotions pour une femme. Ils n'étaient plus attirés l'un par l'autre de manière unilatérale et ils ne pouvaient ni ne voulaient résister à leurs sentiments. Moins de six mois plus tard, les amants se sont mariés. Adriana a connu un bonheur absolu, mais malheureusement, il n'était pas destiné à durer longtemps. Pendant près de quatre ans, Adriana et Benjamin ont vécu âme à âme. Il est difficile de le croire, mais pendant cette période, ils ne se sont même pas disputés, ils n'ont jamais élevé la voix. Tout le monde enviait l'amour et l'entente entre les époux. Une nuance importante a assombrit leur existence. Adriana n'arrivait pas à tomber enceinte, alors que le couple rêvait d'avoir un héritier. Lorsqu'un examen médical a révélé que Benjamin n'était pas en mesure d'avoir des enfants biologiques, ce fut un coup dur pour le couple. Il y a eu de longues discussions sur toutes sortes d'alternatives, toutes les discussions qui avaient été entamées, et la vie entière d'Adriana a été stoppée par la mort de Benjamin. Une crise cardiaque a interrompu la vie de cet homme de 42 ans de manière soudaine et tragique. Adriana n'a pas pu expliquer comment elle a survécu. La jeune fille ne se souvenait même pas de l'enterrement, si bien que tout ce qui s'est passé après la nouvelle a perdu pour elle toute existence et tout sens. Comme il n'y avait aucun proche dans la vie d'Adriana en dehors de ses collègues et de son mari, ce sont ses camarades qui ont dû la sauver. Curieusement, tout a été résolu par une seule question, posée par son amie de travail, venue lui rendre visite dans le cadre d'un parrainage. Adriana, penses-tu que Benjamin aimerait te voir dans cet état ? Oui, il aimerait. Il voudrait que tu souffres et que tu te tues comme ça. La jeune fille ne pensait pas vraiment ce qu'elle disait, mais elle n'était pas prête à ce que ça marche. C'était une explosion d'émotions, pleine de désespoir née de l'impuissance. Mais c'est ce qui a donné la première impulsion au changement dans l'esprit de la veuve. Tout s'est passé comme dans un conte de fées, le cocon que la femme portait depuis des mois n'est pas tombé à la même seconde. Mais ces paroles d'un inconnu ont en fait changé la façon de penser d'Adriana. À un moment donné, elle a décidé que se tuer passivement revenait à trahir Benjamin et leur amour, car il ferait n'importe quoi, se sacrifierait, mais voudrait qu'Adriana vive et soit heureuse. Elle l'aimait tellement qu'elle ne pouvait pas lui désobéir, même maintenant, après sa mort. Adriana était maintenant déterminée à reprendre sa vie en main. Même si c'était difficile pour elle. Elle se consacrait entièrement à son travail, y mettait tout ce qu'elle avait. Pendant son mariage, elle ne s'est pas arrêtée dans ses objectifs. Adriana, et en général, avait besoin de se réaliser. Après la mort de son mari, sans elle s'est multipliée. Même si Adriana n'avait pas besoin d'argent, elle n'en avait pas besoin du tout. Elle était devenue une femme très aisée. Son défunt mari avait bien gagné sa vie, mais il avait aussi hérité de ses parents un solide capital. Désormais, Adriana était seule à posséder l'ensemble de l'État. Benjamin n'avait pas d'autre héritier. La femme réapprend à vivre sans son homme préféré. C'était extrêmement difficile pour elle. Elle ne pouvait même pas envisager une nouvelle relation. Il lui semblait que jamais elle ne violerait ou ne profanerait la mémoire de Benjamin. Une affaire privée insignifiante. À l'époque, elle était sûre qu'à part souiller l'autre, les verbes n'auraient pas pu être choisis. Aujourd'hui, les hommes paraissaient mesquins et indignes à Adriana. Elle ne pouvait s'empêcher de les comparer à Benjamin, et il était un géant à côté des nains qui se trouvaient maintenant sur le chemin de sa vie, comme il l'avait été pour elle auparavant. La dure réalité a brisé les espoirs de la femme, qui espérait une fixation sur sa carrière et une vieillesse solitaire. Elle s'était alors résignée à l'idée qu'une fois à la retraite, elle devrait chercher une maison de retraite pour célibataire. Mais deux ans après la mort de son premier mari, Adriana interrompt son existence monastique pour rencontrer un nouvel homme. Contrairement à Benjamin, il n'y a pas eu de coup de foudre. L'homme qu'elle a rencontré s'appelait Ethan. Ils se sont rencontrés lors d'une réunion de travail. Il n'était qu'un cadre embauché dans une entreprise de sous-traitance. Adriana n'a rien ressenti au début. Et son cœur n'a pas palpité comme lorsqu'elle a rencontré Benjamin pour la première fois. Cependant, les signes d'attention et la belle cour ont fait leur travail. Le cœur de la veuve commença à se défendre. On ne peut pas dire que la femme est cédée à ses sentiments. Au contraire, elle s'est livrée à un calcul froid et sobre. Après avoir passé près d'un an en thérapie avec un psychanalyste, elle est arrivée à plusieurs reprises à la conclusion qu'il était nécessaire d'avoir un homme à ses côtés, au moins pour s'amuser. Il n'y avait aucun espoir ni aucune aspiration à quelque chose de sérieux, et encore moins à un nouveau mariage. Elle se contentait de relations normales, calmes et faciles. Mais les rechercher indépendamment n'était pas une force ni un désir. C'était une excuse pour se dire qu'un jour, un homme apparaîtra de lui-même. Il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour cela de manière délibérée. Adriana voulait et obtenait en même temps. C'est pourquoi elle était à la recherche la plus passive possible, cachant ainsi ses peurs intérieures et sa panique. Quand Ethan est apparue soudainement dans sa vie, insistant et déterminée, elle n'a tout simplement pas trouvé d'argument pour le refuser immédiatement. Cela n'avait pas semblé grave sur le moment. Pas pour longtemps. Mais Ethan voulait quelque chose de complètement différent. Il voulait une relation sérieuse, était prêt à se marier, d'après ce qu'on lui avait assuré, voulait vraiment des enfants, était prêt pour la vie de famille et les responsabilités. C'est ce qui a brisé la femme dans sa quête désespérée. De chagrin et de solitude. Benjamin et elle avaient tellement voulu des enfants, mais le destin en avait décidé autrement. Après la mort de Benjamin, elle a naturellement mis fin à la procréation. Tout est mort en elle avec la mort de Benjamin. Et ce n'est qu'après un certain temps qu'elle était prête à renaître. Elle pouvait se tromper elle-même et tromper sa tête, mais elle ne pouvait pas tromper ses sentiments et la nature qui était en elle. Sa nature réclamait un bébé. On ne peut pas tromper les hormones. Adriana ne voulait peut-être pas d'Ethan, mais lui aussi voulait des enfants. Il a proposé l'idée lui-même. Il semblait calme, rationnel et très responsable. En fait, elle pensait qu'il ferait un bon père. Ce sont ces pensées qui ont conduit Adriana au bureau de l'état civil avec Ethan. Elle a cédé. Dès qu'ils furent légalement mariés, ils commençèrent immédiatement à planifier l'expansion de la cellule de la société nouvellement créée. C'est avec toute la ferveur et l'enthousiasme qui la caractérisent que la nouvelle épouse aborde la question. Le désir de devenir mère l'emportait surtout. Pour elle, à ce moment-là de sa vie. Un zèle aussi frénétique ne pouvait tout simplement pas conduire à des résultats négatifs. Onze mois après le mariage, Adriana est sortie de la maternité avec un fils nouveau-né. Il s'appelle, bien sûr, Benjamin. Comment aurait-il pu en être autrement ? La vie avait basculé. Un virage à 180 degrés et tout ce qu'il y a de plus miraculeux. La joue d'un garçon a gonflé. À ce moment-là, la femme était heureuse. Il lui semblait sincèrement que ce fils était une bénédiction du premier époux. Elle n'avait plus de cœur pour la pension de famille et s'était fondue dans la domesticité et la maternité. Son caractère semblait ne rien permettre de faire à moitié. Elle avait abandonné sa carrière et se consacrait attirement à sa famille. Elle n'était absolument pas limitée dans ses moyens, et cela semblait être une approche raisonnable et appropriée. À peu près au même moment, Ethan est venue voir sa femme pour lui parler sérieusement. « Adriana, je suis maintenant le principal soutien de la famille et mes revenus ne sont pas à la hauteur de nos dépenses. » Il a commencé. Dialogue. « Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas du tout dans le besoin, » dit la femme en riant, « ne comprenant pas encore où son mari voulait en venir. » « Je m'en rends compte, oui. Mais c'est comme si j'étais un opportuniste. » « Qui ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille ? » dit Ethan avec tristesse. « Je m'occupe du bébé tout seul et je n'interfère pas avec ta carrière. » « Si c'est important pour toi, il faut que tu t'en rendes compte toi-même. » « Je suis tout à fait d'accord. Tu ne gagneras pas autant que ce dont nous avons besoin maintenant. » Quand j'y ai réfléchi longtemps, je me suis dit que je voulais avoir ma propre entreprise, pas travailler pour un oncle. Ethan est venue de loin et Adriana. Je n'ai pas encore compris où il voulait en venir. « Je soutiendrai votre décision, sans problème. Mais il va falloir beaucoup de capital pour démarrer. » Adriana. Son mari la regardait attentivement. « Tu veux me demander de l'argent pour démarrer ton entreprise ? » « En général, oui. » « Je ne voudrais pas contracter un prêt. » « Tu sais que tous mes biens importants sont investis pour l'avenir de mon fils. » « Je veux prendre soin de son avenir et y contribuer aussi. » « Vous ne comprenez pas ? » Ethan s'est montré insultant avec toute son apparence, sachant ce que sa femme ressentait pour son fils et que son avenir était sacré pour elle. C'est à cela qu'il jouait. Je dois admettre qu'il a bien réfléchi, qu'il a touché tous les points sensibles. Plus les sentiments des parents. Le jeu était calculé jusqu'à la moindre nuance. Connaissant Adriana comme sa poche, il était facile pour lui de l'amener à la décision qu'il voulait qu'elle prenne. Ethan était tout simplement heureux quand Adriana lui a remis la première tranche financière dont il avait besoin pour la première fois. L'homme rayonnait, bien sûr, convainquant une fois de plus sa femme qu'il s'agissait simplement de subvenir dignement aux besoins de la famille. Et Adriana elle-même n'y voyait pas d'inconvénient ? Qu'elle le veuille, qu'elle se lance dans un autre métier, qu'elle se débrouille toute seule. Elle savait qu'elle avait de l'argent sur ses comptes prénuptiaux pour presque toutes les éventualités de la vie. Grâce à Benjamin et à sa famille. Et tandis qu'Ethan devenait un homme d'affaires prospère, son épouse se transformait de plus en plus en une femme au foyer dépassé. Son caractère ne lui permettait pas de demander de l'aide et de se plaindre, malgré les opportunités financières. Elle ne pouvait moralement pas se permettre de se détendre et d'engager une aide pour la maison ou pour l'enfant. Son fils a grandi en étant agité, mobile et en exigeant beaucoup d'attention. En raison de l'emploi du temps chargé de son conjoint, elle était la seule à pouvoir lui donner de l'attention. De plus, personne n'annulait les tâches ménagères. Tout reposait sur elle, car Ethan travaillait presque 24 heures sur 24, puis commençait, puis avait des problèmes avec les agences gouvernementales, puis des chèques. En général, il n'était presque jamais à la maison. Adriana ne s'en est pas souciée. Elle consacrait tout son temps, son amour et ses soins à son fils. Elle ne s'intéressait guère à son mari. Le mariage était la chose la plus importante pour elle parce qu'elle avait un enfant. Ce mode d'existence des époux a duré assez longtemps. Adriana, bien sûr, ne savait pas ce qu'il y avait dans la tête et dans l'âme de son mari. Mais elle accomplissait elle-même formellement tout ce qui était exigé d'elle. À un moment donné, les absences de son mari ont commencé à la déranger. Elle n'a pas trouvé de meilleure solution et a posé une question directe. Le regarder vérifier ses téléphones portables et ses effets personnels était humiliant pour elle comme pour lui. Ethan, tu n'es pas toujours à la maison. Je vais te poser la question directement, en faisant confiance à ton intégrité. Avez-vous une autre femme? Quelle autre femme? Je travaille constamment pour remettre cette entreprise sur pied, pour apporter des revenus tangibles à cette région. Je travaille si dur pour notre famille. Sa surprise et sa mère offensée étaient si convaincantes qu'Adriana crut sans réserve aux paroles de son mari. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute quant à sa sincérité. De plus, elle avait une haute opinion de sa moralité et pensait qu'il ne pouvait pas l'insulter avec un mensonge aussi direct et flagrant. La vie reprit son cours, sans que rien ne change. Adriana seule se débattait désespérément avec les tâches ménagères et l'éducation de son fils, tandis qu'Ethan était toujours au travail. Et ainsi de suite jusqu'au jour qui a changé la vie d'Adriana. Elle a reçu un SMS sur son téléphone. Elle a seulement entendu le son de la notification, mais ne s'est pas précipitée pour le lire dans un premier temps. Probablement une nouvelle publicité, mais quelque chose a bougé en elle, une intuition intérieure s'est mise en marche, et Adriana a pris le téléphone dans ses mains. Sur l'écran s'affichait un message provenant d'un numéro inconnu, accompagné d'un. Texte terrifiant, voulez-vous connaître la vérité sur votre mari ? Il se rendit précipitamment à son bureau. La première réaction a été la stupeur totale. Au bout de quelques instants, il semblait déjà qu'il s'agissait d'une mauvaise et stupide plaisanterie de la part de quelqu'un. Mais au bout d'une minute, Adriana décida qu'il fallait en avoir le cœur net. La femme détestait l'incertitude plus que tout. Elle n'était pas prête à vivre en se demandant s'il s'agissait d'un véritable avertissement de la part de personnes bienveillantes ou d'une plaisanterie. Trois minutes plus tard, Adriana, toute habillée, sonnait à la porte de son voisin. Il se trouve que c'est la seule personne à qui elle peut confier son fils. La fille était aussi la mère de la fille, presque de l'âge de Benjamin, et les voisins s'assuraient parfois l'un l'autre. Et s'entraidaient. Elle parlait à son fils en marchant, pour qu'il ne se doute de rien. Kitty. Maman doit partir tout de suite. Si tu restes là, tu vas perdre. Le petit garçon n'était qu'excité par cette perspective. À cause de son âge, il n'a pas remarqué les changements de comportement de la femme, il n'a pas vu que sa mère est au bord de la crise de nerfs. La voisine Christina, en ouvrant la porte, a vu Adriana avec des yeux brûlants et a d'abord été effrayée. Mon Dieu, c'est toi ? Bonjour. Il s'est passé quelque chose ? Bonjour, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je dois m'enfuir d'urgence et je ferai mieux de laisser Benjamin derrière moi. Tu peux m'aider ? Bien sûr. De quoi tu parles ? Benjamin, tu vas jouer avec Clara, demanda-t-elle à la petite, qui était déjà entrée avec plaisir dans l'appartement. Mais je n'ai pas eu le temps de le nourrir. Mais je n'ai pas eu le temps de lui donner à manger. J'allais justement appeler Clara moi-même pour le déjeuner. Merci, j'appellerai. Prends ton temps. S'il le faut, je peux le faire, tu le sais. C'était la première fois que Christina voyait Adriana dans un tel état et elle comprenait évidemment que la situation n'était pas ordinaire, elle s'occupait de ses affaires, mais elle était prête à l'aider de toutes les manières possibles. Benjamin, bye bye. J'arrive tout de suite. A répondu la mère du garçon. Il se contenta de sourire, de saluer maladroitement et de s'enfoncer dans l'appartement. Adriana a littéralement couru vers la voiture, craignant d'être en retard. Les pensées se bousculaient dans sa tête. Elle ne savait absolument pas quoi penser ni ce qui se passait, mais elle voulait vraiment connaître la vérité. Elle se rendit rapidement au bureau, heureusement qu'il n'était pas loin de la maison. En sortant du bâtiment, Adriana pensait à ce qui allait se passer et à ce qu'elle allait dire. Elle se souvient qu'elle a eu une chance exceptionnelle. Hier soir encore, Ethan s'était plaint que sa secrétaire était malade. Elle pouvait donc entendre ce qui se passait dans le bureau de son mari depuis la pièce voisine. Personne pour s'expliquer, personne pour l'interrompre. C'est ainsi que les choses se passent. Adriana jeta un coup d'œil dans la salle de réception. Il n'y avait personne. Le bureau de la secrétaire était vide. La femme respira d'abord pour que personne n'entende sa respiration bruyante et confuse, puis elle entra sur la pointe des pieds en essayant de se déplacer silencieusement et ferma la porte derrière elle. En écoutant les sons de la femme, l'engourdissement de son cœur lui monta au talon. Sa bouche devint brusquement sèche. De l'embrasure de la porte du bureau d'Ethan provenait le rire joyeux d'une femme et la voix de son mari. Adriana se sentait désespérément humiliée, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle se pencha vers le trou de la serrure. Le mari était assis à son bureau, de sorte que seule sa taille était visible. Il était nu. Sur ses genoux était assise une jeune et belle fille. C'est elle qui riait à gorge déployée. Sa première phrase, que la femme a pu distinguer, a réchauffé la malheureuse comme une chaussure sur la tête. Il est temps de l'envoyer à la poubelle. C'est une vieille femme de 40 ans et je n'en ai que 25. Ne suis-je pas un bel ours ? Je veux aussi t'épouser. Ce n'est pas si simple, bébé, répondit Ethan. Adriana n'avait plus rien à écouter. Son mari se laissa tomber sur les lèvres de sa jeune maîtresse. Sans se souvenir d'elle-même, la femme décida de partir. Petit ours. Quelle vulgarité sonnante et trébuchante. Cette petite fille parle de m'envoyer à la décharge. Elle va se marier. Elle va épouser mon mari. Adriana était furieuse. Tout à l'intérieur était comme une catalaxie. Malgré la gamme de sentiments et d'émotions que la femme traversait, elle n'allait pas s'enflammer et agir à l'instinct commune. Folle. Il fallait réfléchir, peser le pour et le contre et parler avec prudence. Si cette jeune nymphe veut se marier, la première chose à faire est de se préparer. Et en cas de divorce, il est urgent de vérifier sa situation financière actuelle. Adriana a-t-elle déjà donné de l'argent à son conjoint pour l'entreprise ? Il n'y a rien à faire. Il était évident qu'il fallait dire adieu à cet argent. La première action de l'épouse insultée et humiliée a donc été la décision, tout à fait non évidente, d'aller à la banque et d'examiner ses avoirs en détail. Faire un audit. Et l'inspection, à l'intérieur, ne cessait de rouler de rage. Mais elle a gardé ses émotions à distance. Une telle démonstration ne serait pas nécessaire maintenant. Il ne faut pas se laisser aller à faire des bêtises sous l'influence des émotions. La femme conduisit. Dans la voiture, elle s'entraînait automatiquement à se calmer et à ne pas commettre l'irréparable. Apparemment, son mari n'est pas ce qu'elle croyait naïvement. Il a insisté sur la douleur, sur le désir de devenir mère, profitant sournoisement de la situation. Il lui a également demandé une somme d'argent assez conséquente, prélevée sur ses fonds personnels. Il a dû réfléchir et calculer plusieurs options. Tandis qu'Adriana, telle une bardane, se bouchait les oreilles et croyait tout ce qu'on lui disait. Maintenant, c'est fini. Mais pour agir de manière décisive, elle doit d'abord rassembler toutes les informations. Finalement, elle se garde devant le siège de la banque où tous ses avoirs sont conservés et où elle est une cliente privilégiée et dispose d'un gestionnaire personnel. En se regardant dans la glace, la femme était bonne, mais vu comme ça, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Adriana n'eut même pas le temps de signer son nom qu'elle sortit en courant de la maison. Ayant besoin de se mettre en ordre, bien qu'à la hâte, elle se maquilla un peu. Cela a fait l'affaire. Monotone. La routine familière calmait un peu les nerfs qui traînaient. Adriana pénétra dans l'entrée principale, déjà plus calme. On la conduisit gentiment à la salle de réunion et on lui apporta du café. Elle y attendit son responsable personnel, William. L'homme n'apparut qu'un quart d'heure plus tard, entra presque en courant dans la salle et commença immédiatement à s'excuser. Bonjour, je... M'excuse, Adriana, mais vous ne m'avez pas prévenu de votre visite et je... Je voyais bien qu'il était terriblement embarrassé. Bonjour. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Une affaire urgente s'est présentée et j'ai décidé de ne pas la remettre à plus tard. La femme trouva même la force de sourire. Je serais ravie de vous aider. J'aimerais voir l'état de tous mes comptes, y compris mes comptes d'investissement. Il n'y a pas de problème. Mais nous devons rassembler toutes les informations. Je vais avoir besoin d'un peu de temps. Pouvez-vous attendre environ dix minutes ? Pas de problème. Je vais juste prendre mon café. Eux, merci. D'accord, alors j'arrive tout de suite et je demande qu'on vous apporte plus de café. Adriana s'est assise, attendant le gérant et réfléchissant aux options qui s'offraient à elle. Ces derniers temps, elle subvenait entièrement aux besoins de la famille. Et si elle et le bébé ne nécessitaient pas beaucoup de dépenses, Ethan payait assez généreusement avec la carte de sa femme. Elle se rend compte qu'elle n'a pas la possibilité de rendre l'argent dépensé pour l'entreprise d'Ethan, qu'il sera utilisé à 100% et qu'il sera considéré comme un cadeau. Il y a très peu de chances que cela soit possible, même au tribunal. Ok, voyons ce qu'il reste. Il ne reste plus grand-chose à attendre, se rassure la femme. Enfin, William apparut dans l'embrasure de la porte, portant ses nombreux papiers. « S'il vous plaît, je serai prêt à répondre à vos questions », souligna obligeamment l'employé de banque. Adriana commença à étudier les billets et fut choquée. Presque immédiatement, elle vit une contradiction flagrante. « Attendez, voilà d'où ça vient. Juste ici et ici ce sont des débits que je n'ai pas pris. Ce sont des factures pour l'avenir de mon fils. Votre mari Ethan a donc effectué des transferts vers ses comptes personnels. « Je vous demande pardon ? » La femme avait des sueurs froides. Elle n'aurait pas pu imaginer ce genre de transfert. « Il a donné une procuration générale en votre nom, nous l'avons jointe. Regardez, ouvrez-la à la fin. » Adriana feuilleta la pile de papier dans la panique jusqu'à ce qu'elle aperçoive le saut caractéristique et commença à lire le texte. En effet, il apparaissait qu'elle avait accordé à son mari le droit de gérer tous ses biens, mais qu'elle n'avait signé aucune procuration. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » demande William avec crainte, voyant la réaction de sa cliente. « Tout est faux. Pourquoi ne m'avez-vous pas informé ? » « C'est ton mari légitime. » « Je vais être malade. » « La greffière a dit que tu étais en congé maternité et que c'était gênant. » L'homme était paniqué. Adriana comprit qu'il était inutile de poursuivre la conversation. Il fallait faire quelque chose et résoudre le problème. Mais la banque n'avait rien à voir là-dedans. Elle commença par l'essentiel, d'un ton décidé et directif. J'ai donc compris. J'ai besoin de trois choses, William. D'abord, j'ai besoin de copies de tous ces documents. Adriana pointe le doigt vers le dossier. « Deuxièmement. Si mon mari, que Dieu me pardonne, et Tannes, se présente ici, ne lui dites pas que je suis au courant des opérations auxquelles j'ai participé. » Et il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma réaction. « Troisièmement. En général, s'il vient et veut faire des transactions sur ma propriété, vous m'appelez immédiatement. » « C'est clair ? » « Oui, bien sûr. » « Mais que s'est-il passé ? » « N'est-ce pas votre signature ici sur la procuration ? » « C'est bien cela. » William rougit d'abord, puis se divise brusquement sous le coup de l'émotion. « Qu'est-ce que je suis ? » « Que pouvons-nous faire ? » L'homme est tout simplement choqué. Il a tout de suite imaginé l'ampleur du désastre. « Pour l'instant, vous ne devez faire que ce que je vous dis. » « Je n'ai pas encore réfléchi aux prochaines étapes. » « Je dois prévenir les autorités. » « Peut-être appeler la police. » « D'accord, arrêtez. » « Toute initiative sera sanctionnée. » « On m'a pris beaucoup d'argent en vertu d'une fausse procuration. » « Si vous ne voulez pas que cela devienne un problème pour vous et votre direction, faites ce que je vous dis. » Apparemment, il n'avait pas l'énergie nécessaire pour réagir de manière émotionnelle. Il était effrayée et choquée à la fois, disant au revoir et s'assurant une fois de plus que rien ne serait fait sans elle et que ses instructions seraient respectées. Adriana s'est éloignée. Adriana s'est éloignée. En quelques heures, la limite des émotions a été... Épuisée. En contrepartie, la confusion et l'incompréhension absolue s'étaient installées. « Que faire ensuite et comment se comporter avec Ethan ? » La femme ne s'arracha à ses pensées que lorsqu'elle entendit un son intrusif. C'est sorti de sa tête. Elle vit une femme frappée à la vitre du côté passager. Adriana vérifia instinctivement que les portes étaient bien verrouillées et appuya sur le bouton pour faire descendre la vitre. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Adriana. » « Bonjour. » « Il faut qu'on parle. » « Tu ne me connais pas. » « Le message que tu as reçu aujourd'hui, c'est moi qui l'ai envoyé. » « Je t'attends dans ce café. » La femme pointe du doigt un établissement à l'autre bout de la place. « Vous serez intéressé par mes informations et par une offre que je vous garantis. » L'inconnu partit précipitamment et Adriana essaya de savoir si elle voulait d'autres informations. Mais il n'y avait rien à faire. Elle était elle-même dans une impasse et chaque nouvelle petite parcelle d'informations nouvelles pouvait l'aider beaucoup. La femme sortit donc de la voiture et suivit l'inconnu. Adriana entra dans l'établissement et regarda autour d'elle pour savoir où aller. L'inconnu était déjà assise à l'une des tables et lui fit signe. Adriana se dirigea vers elle. « Je suis contente que vous ayez décidé de parler. » « Je m'appelle Betty. » « Comment je m'appelle ? » « Comment le savez-vous ? » « De mon mari aussi. » « Plus que moi, » répond Adriana. « Asseyez-vous en face de moi. » « J'aimerais donc savoir quelque chose sur vous. » « Je suis l'ex-amante d'Éthane, » répondit-elle calmement. « L'épouse d'Éthane est immédiatement frappée par un autre coup. » « Je ne savais pas, au moment où nous nous sommes rencontrés, qu'il était marié. » « Vous n'avez donc aucune raison de me détester. » « Je suis tout autant victime des circonstances. » « Tu veux l'épouser toi aussi, comme cette fille dans son bureau aujourd'hui ? » « Tous de la villa ? » « La femme. » « Que Dieu me protège. » « Pardonnez-moi, mais votre position est très peu enviable. » La maîtresse n'allait pas non plus être trop subtile. Adriana aurait volontiers dit des choses plus spirituelles, mais elle ne trouvait rien à dire. « C'était la vérité absolue, aussi amère soit-elle, mais oui. » « Alors que veux-tu pour t'aider et te venger ? » « Je ne rôderai pas, répondit Betty. » « Pour se venger du fait qu'il ne vous a pas dit qu'il était marié. » « Pour ne pas avoir répondu à vos attentes ? » « Pour vous avoir trahi ? » « Je pourrais vous demander d'élaborer. » « Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire. » « Je travaille au bureau des impôts, je faisais un audit et il avait besoin, disons, d'un traitement de faveur. » Adriana exhale vivement ce qu'elle a entendu, et 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 un autre acte de son mari. Et il semblait qu'elle le connaissait bien. Et après cela, elle le quitta immédiatement. Même avec de la sympathie, demanda la femme légitime à la maîtresse ? « Oui, c'est cela. » « À en juger par les messages et le fait que vous m'ayez retrouvé, il l'a fait pour rien. » « Oui, je ne peux pas pardonner ça. » « Je peux le comprendre. » « Vous avez aussi dit que vous vouliez m'aider. » « De quoi avez-vous parlé ? » « D'argent, bien sûr. » « Je sais qu'Étan t'a donné une fausse procuration pour vider tes comptes personnels, le mettre en affaire et le légaliser dans les moindres détails. » « As-tu fait du bon travail ? » « Il y a juste une chose que je n'arrive pas à comprendre. » « Peut-être que vous pouvez ? » « Pourquoi aurait-il fait tout ça ? » « Je découvrirai tôt ou tard que de l'argent manquait sur mes comptes. » « Je devais l'avaler ? » « Pour un imbécile, il est évident que j'irai à la police. » « Apparemment, il était prévu que tu ne vives pas pour voir ce moment, » dit Betty calmement. Cette Adriana a tellement crié que tous les visiteurs et le personnel se sont retournés contre eux et c'est la seule façon dont cela a un sens. L'argent est retiré pour lui donner le statut de cadeau, qui devient bien sûr immédiatement la propriété d'Étan. « Si vous le connaissez, il ira directement en prison. » « C'est évident pour un imbécile. » « Comme vous le soulignez à juste titre, il s'agit d'une fraude pure et simple. » « Vous n'auriez donc pas dû le savoir. » « Pourquoi est-ce si compliqué ? » « L'épouse, choquée, s'est défoulée. » « J'ai découvert que vous n'avez pas de contrat de mariage avec lui, mais que vous avez un testament. » « Vous êtes donc bien informé. » « Maintenant, réfléchissez à son contenu et réfléchissez. » Betty poussa et guida la pensée de l'ancienne rivale « Tous mes biens vont à mon fils, naturellement. » « Elle n'avait pas été bien comprise. » « Alors maintenant, il s'occupe de faire en sorte que tous mes biens lui reviennent par le biais d'une donation, de sorte que si je meurs, je n'aurai rien. » « C'est à peu près tout. » « Oui, j'ai trouvé un tas de preuves circonstancielles pour étayer ma théorie. » « Elles sont juste là. » Betty sort un dossier volumineux de son sac. « Cela va vous paraître terriblement ingrat. » « Mais pourquoi faites-vous tout ça ? » « Tout d'abord, par vengeance. » « Je ne veux pas et je ne vais pas le cacher. » « Il n'y a pas de honte à ne pas oublier les torts commis. » « Deuxièmement, j'ai de la peine pour vous. Je suis particulièrement désolée pour ton fils. » Les larmes d'Adriana roulent sur ses yeux. Elle ne comprenait pas comment c'était possible. Son propre mari s'apprêtait à la tuer pour de l'argent. N'est-ce pas là l'intrigue d'un mauvais film ? « C'est pourtant ce qui se passe dans la vraie vie. » « J'ai du mal à croire tout ce que vous avez dit. » « Oui, j'ai vu cette fille aujourd'hui, j'ai entendu la conversation, une partie du trajet jusqu'à la banque. » « Mais il y a une limite à tout. » « Ce matin encore, si j'étais venue vous voir et que je vous avais dit qu'il vous trompait sans cesse, qu'il volait de l'argent, l'auriez-vous cru ? » « J'ai posé à Betty une question très raisonnable. » « Ça ? » « C'est différent, tu veux dire ? » « Je ne te force pas à faire quoi que ce soit, Adriana. » « Tu dois prendre ta propre décision. » « Combien de temps ai-je ? Combien de temps es-tu prête à attendre ? » « Moi ? » « Aussi longtemps que tu le souhaites. » « Quand Ethan agira, lui seul. » « Le sait. » « Une chose que je sais, c'est que vous n'avez plus d'argent. » « Vous le savez ? » « Et que suggérez-vous exactement ? » « Déposer un rapport de police, bien sûr. » « J'ai plein de gens que je connais. » « Pour ma part, je n'ai fait qu'accélérer certains processus. » « N'oubliez pas qu'il est très important de bloquer tous ces comptes. » « À moins que le tribunal n'ordonne une détention provisoire pour une raison ou une autre. » « Ethan ne doit pas pouvoir retirer son argent et aller dans le brouillard. » « Tous les comptes doivent être scellés pour des mesures provisoires. » « C'est une nécessité si vous voulez récupérer votre argent. » « Personnellement, j'ai plus d'informations dans ce dossier sur plusieurs autres crimes. » « Tout est là. » « Je veux l'examiner en détail. » « Je peux prendre le dossier avec moi. » « Bien sûr, je l'ai apporté pour vous. » « Mais je vous conseille vivement de ne pas parler à Ethan. » « C'est sur votre visage. » « Je n'en avais pas l'intention. » « Nous pouvons prendre rendez-vous ici demain, juste dans la matinée. » « Dans la matinée, ce serait mieux. » « Dois-je passer en revue tous les documents et réfléchir à ce que j'ai dit ? » « Demande Adriana. » « D'accord. » Adriana sortit du café, hébétée. Elle n'avait aucun plan en tête. Tout s'était passé si brusquement qu'elle ne savait plus où elle en était. Un coup comme celui-là mettrait n'importe qui à terre et mettrait toutes les pensées à l'envers. Commençons par le commencement. Adriana se dit qu'il fallait régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentaient. Elle composa le numéro de sa voisine. « Bonjour, Christina. » « C'est encore moi. » « Excusez-moi, s'il vous plaît. » « Je peux vous laisser Benjamin jusqu'à demain soir. » « C'est très sérieux et important. » « Je vais pleurer, arrête de me faire du mal. » « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Bien sûr qu'il reste, mais il peut jouer avec Kira. » La fille a répondu immédiatement. « Merci, je vous suis éternellement reconnaissante. » « Je vous en dois une. » « Passez-le-moi une seconde. » « Une minute. » « Bonjour. » « Adriana, j'ai entendu la voix de Benjamin. » « Fils, c'est maman, ça te dérange de dormir chez moi ? » « Oui, c'est ça. » Le garçon a crié comme un enfant. « D'accord. » « Je te verrai bientôt. » « Tu ne me manques pas. » « D'accord. » « Je t'aime. » « Bébé. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Bisous. » a répondu le fils. Christina a de nouveau répondu au téléphone. « Tu lui as parlé ? » « Oui, merci. » « Merci encore pour ton aide. » « Oh, je vous en prie. » « Aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi. » Une fois les vacances de mon fils réglées, j'ai dû envoyer un texto. Le mari avait besoin d'un mensonge pour que ce soit crédible. À ce moment-là, Adriana s'est creusé les méninges. Elle n'arrivait pas à trouver une idée. Elle ne voulait surtout pas mentir sur la santé de quelqu'un, lui causer des ennuis inutiles. Il y en avait assez pour tout le monde. Et rien d'autre ne lui venait à l'esprit. Qu'est-ce qui pouvait aussi pousser Adriana à quitter son siège, à abandonner son fils et à s'envoler à toute allure vers une destination inconnue ? Réfléchissant encore, Adriana composa le numéro de sa collègue Cathy. Elle avait été son adjointe avant son congé de maternité et la remplaçait désormais. C'était la femme la plus proche de son entourage. « Cathy, salut ! » « Tu m'as dérangée ? » « Bonjour ! » « Non, bien sûr que non, c'est bon de t'entendre. J'ai un service à vous demander. Pour être honnête, j'ai besoin de sortir de la maison tout de suite pour surprendre Ethan avec une soirée pyjama. Pourriez-vous lui dire que je suis chez vous ? Je lui dirai que vous avez besoin de mon aide pour quelque chose d'urgent, que nous allons passer la nuit à remplir des papiers avant l'inspection. La femme à l'autre bout du fil rit. « D'accord, si vous devez le faire, je le ferai. Je vous remercie. » De toute façon, Adriana ne voyait pas de meilleure option à ce moment-là. Intervenir auprès de ses parents âgés et malades était une chose qu'elle ne voulait absolument pas faire. Il était enfin possible d'envoyer un message à Ethan avec l'excuse inventée à la hâte. Elle tapa le texte suivant « Ethan, Cathy a un besoin urgent d'aide pour de la paperasse. Pro, ça prendra probablement jusqu'à demain matin. » Ne t'inquiète pas, Benjamin s'est arrangé. Elle espérait vraiment que son conjoint lui répondrait aussi par un message et qu'elle n'aurait pas à rester dans un tel état de temps réel sans avoir le temps de réfléchir. Quelques minutes plus tard, elle reçut un message de réponse de son mari, « Ok », qui l'informait. La femme expira enfin. Elle avait maintenant le temps de réfléchir et les conseils d'un homme bon et fiable. Michael venait d'arriver chez lui après une longue et dure journée lorsque quelqu'un sonna à la porte de son appartement. Il fut extrêmement surpris de voir la femme de son meilleur ami, décédée il y a longtemps, sur le pas de sa porte. « Michael, salut ! » « Je suis désolée de débarquer comme ça, mais c'est vraiment urgent. » Adriana a parlé en succession rapide. « Bonjour. » « Si c'est le cas, venez dans la cuisine, s'il vous plaît. » « Je viens d'arriver et j'essaie de me préparer quelque chose pour le dîner. » « Je vais m'en occuper, avec votre permission, » dit la femme en se déshabillant et je vous dirai ce que j'ai apporté. » Michael était stupéfait. Il n'avait pas vu Adriana depuis longtemps et elle ne s'était jamais comportée de la sorte. Il craignait qu'il ne se soit passé quelque chose de vraiment terrible. Adriana était la femme de Benjamin, une veuve pour être exact. Il n'était pas seulement le meilleur ami de Michael, c'était presque un frère. Ils étaient très proches et la veuve de Benjamin méritait sans aucun doute l'aide de Michael. « Il s'est passé quelque chose ? » « Oui, je vais aller au fond des choses. » « Voici le dossier. Je vais d'abord vous le dire, puis vous verrez ce que vous avez là, de quoi cuisiner. » Il lui montre toutes les denrées qu'il possède. Et silencieusement, il regarda la femme rayonnante et attendit qu'elle commence son histoire. Adriana se concentra sur la préparation du dîner et commença son récit, décrivant chaque petit détail sans en nommettre aucun. Elle a commencé par le message anonyme qu'elle avait reçu cet après-midi-là et qui racontait ce qu'elle avait vu dans le bureau de son mari, l'incident à la banque et l'horreur de voir tout l'argent disparaître. Je lui ai raconté comment j'avais rencontré Betty, ce qu'elle lui avait dit et quel était le plan. « Nous avons convenu de nous rencontrer demain matin. Je fais une pause pour réfléchir et vous consulter. » Dans un dossier posé sur la table se trouvaient les documents que Betty m'avait remis et des copies de ceux que la banque m'avait donnés. Michael resta assis sans bouger. Il n'arrivait pas à croire ce que la femme lui avait dit. Cela lui paraissait insensé et absurde. Adriana finit par le regarder, distraite de sa cuisine, voyant ça. « Réaction, » ajouta, « je ne l'aurais pas cru moi-même. » « Je comprends donc ta réaction. Mais vous pouvez étudier les documents. » Toujours en silence. L'homme ouvrit docilement le dossier et se plongea dans leur étude. Lorsque l'hôtesse eut tout préparé, elle posa l'assiette devant Michael et se figea. Elle n'avait jamais vu une telle expression sur le visage d'un homme calme et mélancolique. Que faire ? Tout le monde ici était choqué de voir que c'était vrai. Peut-être qu'il n'était pas une exception. Adriana s'assit à côté de lui et observa Michael qui continuait à lire l'expression de son visage. Elle se transformait en une expression plus surprise. Mais cela semblait impossible. Tout le monde était découragé. Manger, aller, la nourriture refroidit. J'ai cru que tu étais fou. Cet homme n'arrivait même pas à trouver les mots justes. Oui, ça le prouve exactement. Il s'avère que Betty disait la vérité. Je suis venue ici pour m'assurer que je n'étais pas fou. Ça fait des heures et je n'arrive pas à croire que mon mari ait fait ça. Et je suppose que ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que pour mener à bien son plan, pour atteindre son but, il a besoin que je meure. D'après ce que je vois, c'est ce qu'il fait. Votre Betty a raison. Il ne peut rien faire sans ça. Si tu découvres que de l'argent a disparu de tes comptes, que tu vois une procuration que tu n'as pas signée et que tu vas à la police avec ça, ils lui prendront tout et le mettront en cage comme une girafe. Cela ne fait pas partie de son plan. Adriana n'en pouvait plus et a finalement laissé libre cours à ses sentiments et à ses émotions en fondant en larmes. Michael aurait voulu la calmer. Mais comment ? Qu'est-ce qu'il peut dire ? Il regardait en silence la souffrance de cette femme et ne savait pas comment l'aider. Je me suis demandé comment ça t'est elle. Et c'est pour cela qu'il m'a épousée. C'était un plan et une manipulation depuis le début. Seul Ethan le sait. Adriana, je n'arrive pas à croire que je suis si bête. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça maintenant ? Il a décidé qu'il était. Tant de ramener la pauvre femme à la réalité. Si vous le voulez bien, j'aimerais vérifier l'authenticité de certains documents avant la réunion afin d'exclure absolument et sûrement toute falsification. Vous pensez que Betty pourrait le faire ? Si j'avais su qui était capable de quoi, je ne serais pas dans cette situation minable. Maintenant, je vais souffler sur l'eau indéfiniment et raisonnablement. Et ensuite, si je suis convaincue, acceptez toutes ces conditions, bien sûr. L'aide de Betty sera alors inestimable et très nécessaire. Je suis désolée de vous avoir imposé tout cela. J'espère que vous ne me direz pas non. Tu es la seule personne en qui je peux avoir confiance en ce moment. Il n'en est pas question. Je t'aiderai du mieux que je peux. Assurez-vous juste qu'on vous en donne une bonne d'abord. Merci, sourit l'homme, faisant de son mieux pour remonter le moral de la malheureuse. Confus. Ils ont été amenés jusqu'à près de 4 heures. J'ai vérifié jusqu'à la dernière virgule. Il n'y avait aucune preuve de falsification. Tous les documents fournis étaient authentiques. Il n'y avait aucun doute. Au grand-dame d'Adriana, tout me semble exact. Qu'en pensez-vous, vous qui avez eu affaire à de tels rapports toute votre vie ? Michael a posé une question. Malheureusement, c'est exact. Oui, ça colle. Je ne comprends pas. Je suis aveugle. J'ai vécu avec un homme pendant si longtemps. Je commence juste à le connaître pour de vrai. Il n'y a aucun doute sur la tricherie, la fraude. Maintenant, c'est crimes financiers et c'est fraude pour légaliser mon argent. Adriana, il était doué pour cacher et dissimuler son identité, imitant les circonstances offertes. Tu as fait confiance et tu t'es ouverte. Tu t'es occupée de ton fils et tu ne t'es mêlée de rien. Tu t'es habituée à vivre ta vie comme tu l'as fait avec Benjamin. Et tous les hommes ne sont pas honnêtes. Mais quand on a été éloigné pendant longtemps d'une chose aussi laide et méchante, on oublie qu'elle existe et qu'elle est peut-être plus proche qu'on ne le pense. Voilà. C'est ça. Il a fait de son mieux pour soutenir une femme au bord du désespoir. Et il y a une limite à cela, n'est-ce pas? Non. Comment pouvez-vous? Je ne peux même pas dire qu'il a la femme qui t'a donné un enfant. Adriana ne croyait toujours pas sincèrement à tout ce qui se passait, que tout cela lui était arrivé et lui arrivait encore. Un peu partout. Et malheureusement. Surtout quand le prix à payer est une grosse somme d'argent, l'héritage que Benjamin vous a laissé. Oui, mais quand Ethan a demandé de l'argent pour l'entreprise, je l'ai donné, je ne l'ai pas contrôlé, je ne l'ai pas transféré. L'appétit vient avec la nourriture, les demandes ne cessent d'augmenter. Il voulait avoir tout l'argent, pas seulement une aumône. Je suppose que c'est ainsi qu'il voyait les choses. Je n'arrive pas à me le mettre dans la tête. Il faut que je dorme un peu. À quelle heure est prévue ta réunion avec Betty? Onze heures? Raison de plus. Reposez-vous. La journée a été horrible, dure, longue, cauchemardesque et il semble que la prochaine ne sera pas meilleure. Je n'ai pas demandé parce que vous venez avec moi aux réunions avec elle et ensuite à la police. Bien sûr que je viens. Et c'est tout. Elles se rendirent dans leur chambre pour prendre l'air et dormir, si possible. Adriana pensait qu'elle ne dormirait jamais à cause du choc et de l'horreur. Mais dès que sa tête a touché l'oreiller, la femme s'est instantanément évanouie. Au matin, elle fut réveillée par le teintement des assiettes et le bruit de la cuisine. Apparemment, Michael essayait de préparer quelque chose. Au matin, elle sortit de la chambre où elle avait dormi, complètement anéantie. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était presque dix heures. Bonjour, dit-elle. Tu ne m'as pas réveillée? Bonjour. Je voulais te donner la chance de te reposer un peu et te confier le café. J'ai décidé de ne pas cuisiner, nous allons de toute façon au café. Je ne sais pas si nous y serons ou pas. Je vais aller aux toilettes pendant une dizaine de minutes, puis je prendrai un café rapide et je sortirai pour ne pas être en retard. Bien sûr, je t'attends. Vingt minutes plus tard, elles étaient déjà sorties de l'appartement pour rejoindre Betty. Adriana se préparait à ce qui allait être une journée très difficile et très dure. Mais tout doit être surmonté, si ce n'est pour son propre bien, au moins pour celui de son fils. Lorsqu'ils sont entrés, on les attendait déjà. Adriana présenta Michael et dit qu'il serait avec elle si Betty n'y voyait pas d'inconvénient. Bien sûr que non. Enchantée de vous rencontrer. C'est dommage, dans ces circonstances, Betty a entamé la conversation de manière amicale. A en juger par le fait que vous n'êtes pas venue seule. Êtes-vous prêt à accepter mon offre ? Bien sûr, je n'ai pas d'autre choix. Et je vous suis très reconnaissante pour votre aide, dit Adriana. C'est effrayant d'imaginer ce qui se serait passé si tu n'avais pas été là. Sans ton message d'hier, qu'est-ce qui me serait arrivé et qu'est-ce qui serait arrivé à Benjamin ? Et je dois m'excuser auprès de vous de ne pas m'avoir fait confiance. Après tout, vous devez comprendre à quel point tout cela était inattendu. La femme avait préparé des mots sur le chemin de la réunion, mais maintenant ils ont tout disparu. Arrêtez ! C'est de ma faute. J'ai réalisé plus tard qu'Etan était mariée, mais je n'ai pas mis fin à la relation, je l'ai laissée aller. Disons que je ne fais que te rembourser, une dette morale. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas rien. Michael est intervenu. Je veux te remercier aussi. Si tu n'avais pas été là, ça aurait été Adriana. En fait, tu lui as sauvé la vie. Lorsque les mots de gratitude, d'excuses et de repentir furent enfin épuisés, le trio commença à discuter de problèmes plus urgents. Quelle est notre ligne de conduite ? Pas à pas, demande Michael. J'ai parlé aux personnes que j'ai l'intention de contacter. Elles m'ont convaincue qu'il y a suffisamment d'éléments non seulement pour bloquer les comptes, mais aussi pour envoyer Ethan en cellule jusqu'au verdict, de sorte qu'il passerait toute l'enquête non pas en liberté et en résidence surveillée, mais dans un centre de détention. Ce serait bien si, en plus des crimes économiques, nous avions des preuves de la préparation de crimes contre la vie. Mais qu'avons-nous ? J'espère que le juge, qui prendra une décision, sera suffisamment satisfait de ce que j'ai réussi à rassembler et à remettre entre les mains de l'enquête. Donc, nous allons à la police maintenant, et quand ? Ethan est appréhendé ? Michael voulait des détails. Avec un peu de chance, ce soir. Je me préparais hier, je ne l'ai pas dit. Je suis désolée, vous étiez un étranger pour moi, je ne savais pas à quoi m'attendre de vous. Ils étaient également assurés. Quoi qu'il en soit, une enquête sur les activités de l'entreprise est déjà en cours. Ce serait formidable. J'ai promis d'aller chercher mon fils ce soir. Je voulais que tout soit réglé d'ici là. Allons-y donc. Quel est le temps à perdre ? Attendez, mangeons d'abord, dit Michael, pragmatique. Nous n'aurons pas le temps de nous asseoir avant ce soir. Betty appuya la suggestion et Adriana n'eut pas le choix. Elle ne voulait pas être stressée, mais elle n'avait pas le droit de priver les autres de nourriture. Alors que le repas approchait de la fin du sac d'Adriana, le téléphone sonna. C'est Christina, la voisine chez qui Benjamin habite. Oui, Christina, il y a quelque chose qui ne va pas, dit la femme en entamant la conversation avec enthousiasme. Bonjour. Je ne sais pas, mais je voulais te prévenir. Ethan vient de passer et a pris Benjamin. Il m'a demandé de ne rien te dire. La voisine lui répond avec enthousiasme. Mais j'ai pensé qu'il fallait absolument que je te le dise. Je vous remercie. Il n'a rien dit ? Non, il a juste dit qu'il le prenait. Vous ne pouviez pas lui donner ? demande Christina avec crainte. Mais tu n'as rien dit ? Ce n'est pas lui le père ? Non, ce n'est pas grave. Merci beaucoup de me l'avoir dit, dit Adriana en raccrochant le téléphone. Deux pères Dieu la regardaient attentivement, attendant des informations. J'ai laissé Benjamin à la voisine Christina. Elle a appelé pour dire qu'Etan était venue et avait pris le garçon. Il m'a demandé de ne pas être informé. Le silence s'est installé autour de la table, personne ne savait quoi dire ni quoi faire. La solution la plus simple était d'appeler Ethan et nous danserions à partir de ses réponses. Michael a été le premier à répondre. Il n'y a pas d'autre option, répondit la femme en composant déjà le numéro de téléphone de son mari. Mais elle n'a pas eu le temps d'appeler, son téléphone a sonné. Son mari le compose lui-même. Oui, Ethan, je t'écoute. Je suppose que Christina t'a déjà appelé. Elle vient de le faire. Quoi qu'il en soit, je sais tout de ton partenariat avec Betty et de tes plans pour me mettre en gage. Adriana n'a pas su quoi répondre. Elle a dit à ses amis, du bout des lèvres, qu'ils savaient tout. Et a mis la conversation sur au parleur. Et moi aussi, je suis au courant. Et là, Michael. Ethan l'a dit d'une voix volontairement forte. Mais j'ai un argument ma charmante femme, l'oreille, Benjamin est avec moi. Qu'est-ce que tu veux, dit Adriana d'une voix tremblante. Tu connais très bien les garanties. La garantie de ta propre sécurité, qu'aucun homme renfrogné et maussade avec des menottes ne viendra me chercher. Et pour cela, j'ai besoin d'argent. Mais le problème, c'est que tout l'argent est à vous. Je l'ai donc. Il y eu un petit rire nerveux. Messieurs, je suis en train d'encaisser mes investissements. Si quelqu'un s'en prend à moi, on ne reverra jamais le garçon. C'est clair, mais clair. À la quasi-unanimité, disent ces trois interlocuteurs invisibles. Demain soir, je serai prêt à vous remettre votre fils. Et il n'est pas à vous. Tu t'en fiches ? Es-tu prêt ? Adriana n'en peut plus et éclate en sanglots. Chérie, c'est toi qui m'as mis au pied du mur. C'est donc toi qui es responsable de tous tes problèmes. Ne m'interromps plus où je raccroche. De toute façon, je serai prêt à te donner Benjamin dès demain soir. De plus, il faudra récupérer ce que je n'ai pas pu faire, ce qui est stocké dans un coffre-fort, ainsi que les devises et les bijoux de famille que tu me remettras demain en échange de mon fils. Je n'entends pas de réponse. D'accord, dit docilement l'épouse. Je t'appellerai demain. Ne t'avise pas de remuer. Tu m'as déjà mis dans une situation désespérée avec tes petits coups. Avant de faire quoi que ce soit, pensez que je n'ai rien à perdre. Vous n'avez pas à me mettre au pied du mur, vous n'avez pas à me faire taire. Laissez-moi parler à mon fils. Il est avec le papillon. N'oublie pas, chérie. Ethan sourit à nouveau d'un air méchant. Vous ferez partie de la société demain. Si vous vous comportez bien tous les trois. Ciao. L'appel est terminé. Ethan raccroche. Les trois jeunes se regardent avec horreur. Un petit garçon était maintenant en jeu. Allons chez moi, dit Michael. Nous devons parler en privé. Les femmes le suivirent docilement, en silence, voyant en lui à la fois sa confiance et un certain espoir. Lorsque Michael est arrivé chez lui, il a demandé aux jeunes femmes de laisser leur téléphone dans une autre pièce. Nous ne savons pas comment il a découvert nos projets. Dans cette situation, il vaut mieux être en sécurité, a-t-il expliqué. Lorsqu'il a refermé la porte derrière lui, Adriana était presque stupéfaite. Si elle avait été terrifiée auparavant, au moins il y avait un plan. Maintenant, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle devait faire. Et le pire, c'est que le prix à payer pour une erreur, c'est son fils. Betty et Michael se sont regardés l'un l'autre, réalisant qu'il ferait mieux de trouver quelque chose eux-mêmes, puisqu'Adriana était déjà dans un état critique. Qu'en pensez-vous ? Betty passa brusquement au prénom, ne s'attendant pas à une telle familiarité. Mais il n'était pas nécessaire d'être poli dans cette situation. Je pense que, malheureusement, Benjamin, sa garantie est qu'il ne le rendra pas à la réunion de demain. Je le pense aussi. Où pensez-vous qu'il a obtenu ces informations ? Il faudrait demander à Adriana. Adriana. Betty lui a demandé de se concentrer. Avez-vous parlé à quelqu'un d'autre que Michael ? Non. Je n'ai vu personne d'autre depuis que je t'ai vu hier. Non, je n'ai pas vu quelqu'un d'autre. À qui as-tu parlé au téléphone ? Mais j'ai dû faire un marché avec Christina. Benjamin, elle avait envie de pleurer, mais elle ne pouvait pas se permettre ce luxe dans cette situation. Et Cathy aussi. Qui est cette Cathy ? C'est ma remplaçante avant le congé maternité, une amie de travail. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Michael a immédiatement demandé, sentant que quelque chose n'allait pas. Que j'avais besoin de son aide ? Que j'allais dire à Ethan que j'étais allée chez elle pour l'aider dans sa paperasse ? Tu penses ce que je pense ? demanda Betty à Michael. Je pense que oui. C'est le seul point faible. Je ne pense pas qu'Ethan ait les moyens de faire des écoutes téléphoniques et d'autres trucs d'espionnage. Je pense donc que nous devrions chercher la solution la plus simple à la situation ici aussi. C'est probablement Cathy à réfléchir la femme. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Mais on ne peut pas être sûr à 100%. La question, la plus importante qui se pose, est de savoir s'il faut y aller seul demain ou appeler la police, dit soudain Adriana. Elle n'a même pas levé les yeux. De pair Dieu la regarde avec surprise. La mère malheureuse les a finalement regardées, a levé les yeux. Mais il y a des choses plus importantes à faire. Il est encore temps de récupérer les objets de valeur. Il faut absolument qu'il les ait avec eux. Il y a peu de chances qu'ils puissent savoir si vous les avez pris ou non dans le coffre-fort. « Jusqu'à quelle heure travaille-t-il là-bas ? » demande Michael. « Excusez-moi. Je n'avais pas réalisé qu'il avait une procuration générale. « Pourquoi ne les a-t-il pas pris lui-même ? » demande Betty. « C'est très simple » répondit Adriana d'une voix monocorde. Il voulait probablement le faire juste avant ma disparition soudaine pour ne pas faire échouer son plan. Mais les circonstances étaient ainsi. Je n'ai pas vérifié les comptes, j'étais sûre d'être protégée. Je n'ai pas vérifié le coffre-fort en particulier, mais j'en sortais des bijoux de temps en temps pour les portaires lors d'occasion. J'aurais donc pu trouver ce bijou manquant par accident. Pour répondre à votre question, ce n'est pas avant 4 heures en semaine ou à l'avance, de sorte qu'après une heure, vous devez partir en direction de la banque. J'attends maintenant une réponse à ma question. « Mes chères, je sais que ce n'est pas une décision facile, je sais ce qui est en jeu, c'est pourquoi je veux connaître votre opinion. Mon avis personnel. Nous avons besoin de professionnels. » Répond Betty décidément, très probablement. « Et qu'en pensez-vous en pensant que la vie de mon fils est en jeu ? Et dans tous les cas, je dois vivre avec ça. Mais je pense aussi qu'Étan n'emmènera pas Benjamin à la réunion. Il a besoin d'une assurance. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, je ne verrez pas mon fils, c'est sûr. Voilà ce que je pense. Betty, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait nous aider discrètement ? Oui, je crois que oui. Alors allez-y et prenez des dispositions si vous le pouvez. Michael et moi allons à la banque. Si personne n'y voit d'inconvénient, je ne veux pas y aller seule et encore moins revenir seule. C'était réglé. Betty est sortie un peu plus tôt et a pris une voiture. À plusieurs reprises, nous avons déchangé et modifié l'itinéraire comme convenu auparavant. Dieu prend soin de lui. Adriana et son amie se sont rendus à la banque. William a couru à leur rencontre presque immédiatement. Adriana, bonjour. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous parler hier. Bonjour. William. Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Juste s'il vous plaît faire tout ce que je vous ai demandé de faire hier. Pour l'instant, je dois aller à la chambre forte. J'ai besoin d'accéder à mon coffre-fort. L'homme continua à s'agiter, tout en arrangeant tout ce dont il avait besoin pour accéder à son coffre-fort. Adriana a simplement jeté tout le contenu dans son énorme sac de femmes, ni laissant que quelques lettres que son premier mari lui avait écrites. Les souvenirs lui serrent encore plus le cœur. Il lui semblait qu'elle ne pouvait pas avoir plus mal, mais il s'agissait toujours d'une illusion blessante. « Pourquoi m'as-tu quittée, m'a bien-aimée ? » s'adresse mentalement la femme à son premier mari. Retenant difficilement son flot de larmes, Adriana avait du mal à se ressaisir et à aller à nouveau à la rencontre des gens. Michael, déjà visiblement nerveux, se précipita immédiatement vers elle. « Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps ? » « Je vais bien. » Mais en voyant les yeux de la femme, il a hésité. « Tout s'est bien passé là-bas. Oui, allons-y. » Il roule dans la voiture en silence. La femme avait besoin de réfléchir à tout ce qui lui était tombé dessus en 24 heures. Toute sa vie s'était à nouveau brisée en petits morceaux presque instantanément. La seule chose qui était au moins un peu réconfortante et encourageante était que tout n'était pas encore perdu. Il faut être fort, résistant. et croire au meilleur tant qu'il y a encore une chance. Lorsque les amis ont franchi l'entrée, Betty les attendait déjà dans la cage d'escalier. Sans dire un mot, ils entrèrent dans l'appartement afin de ne pas ébruiter leur conversation auprès de tous les voisins et des personnes au hasard. Avez-vous réussi ? Comment ça se passe ? C'est un marché. Je vous ferai savoir le lieu et l'heure. Nous aurons de l'aide. Puis vint le pire pour tout le monde. L'inactivité qui les rendait tous les trois fous. Ils voulaient faire quelque chose, quelque chose à faire, ne pas être seul avec leurs pensées et leurs soucis. Mais en même temps, tout leur tombait des mains dans un état de nervosité terrible. Betty s'est portée volontaire pour préparer le dîner. Tout le monde avait besoin de se nourrir en ne voulant pas et en ne pouvant pas. Et au moins essayer de dormir un peu. La journée de demain allait être horrible, difficile, longue et motorisée. Et elle se terminerait de manière imprévisible. Tout le monde avait besoin de force. Au début, tout le monde semblait d'accord avec lui, mais ils piochaient dans leurs assiettes sans enthousiasme. La nuit fut encore pire. Personne n'a pu fermer l'œil. 0 600 heures et quelques. Le téléphone portable d'Adriana sonne. Elle faillit tomber de sa chaise en osant aller le chercher. C'était Ethan qui appelait, bien sûr. Il fixa un lieu et une heure et se déconnecta, se contentant de rappeler à Adriana et à ses amis de ne rien faire de stupide. Betty se retira dans la pièce voisine pour passer un appel depuis le téléphone fixe. Heureusement, il n'était que deux heures et le trajet n'était pas proche. La réunion étant prévue en dehors de la ville, la période d'attente stupide touchait à sa fin. Personne ne savait ce qui les attendait ni avec quel sentiment ils rentreraient chez eux. Mais ils n'avaient pas le choix. 40 minutes plus tard, le trio se met en route pour son rendez-vous. Ils arrivent un peu en avance, sans personne en vue. De minute en minute. On ne peut pas nier la ponctualité. La voiture d'Ethan s'est arrêtée. Tous les trois regardent fixement, essayant de voir s'il y a un enfant dans la voiture. Quand Ethan est sorti, il était clair qu'il était venu seul. Je ne suis pas si stupide. Je vous l'ai dit, je veux des garanties. Donnez-moi ce que j'ai demandé. Quand me rendrez-vous mon fils, demande Adriana à travers ses larmes. Quand ? Quand je serai sûr de ne pas être en danger. Il va bien, bien sûr. Donne-le-moi. La femme a hésité à s'éloigner de ses amis pour donner le sac à son mari. Lorsque le sac fut entre ses mains, quelque chose de terrible et de sauvage commença à se produire. Des gens masqués et armés sont apparus de nulle part, comme s'ils sortaient de sous la terre. Descendez ! C'est la police anti-émeute. Adriana ne se rend pas compte qu'elle est à terre. Il lui a même semblé qu'elle avait perdu connaissance. Elle a repris ses esprits lorsqu'elle a vu Betty et un inconnu à qui elle parlait. Comme si tu avais fait mieux. Qu'est-ce qui se passe ? Les gars prennent beaucoup de précautions, dit l'homme étrange. Il a dit, où est mon fils ? Malheureusement, pas encore. C'est alors qu'Adriana s'est retournée vers une voix familière. C'était bien son mari qui criait. Il lui criait dessus. Il hurlait un flot de malédictions et de menaces à l'encontre de son conjoint et de tous ceux qui l'entouraient. « Donnez-moi votre téléphone, s'il vous plaît, et montrez y un de vos contacts, cette Cathy. » Adjoint, lui adressa Betty. Adriana se plia docilement à ce qu'on lui demandait. L'homme inconnu qui avait parlé à Betty commença à composer le numéro du téléphone d'Ethan. Tant mieux pour elle. L'homme gloussa joyeusement. Qu'est-ce qu'il y a ? Adriana était-elle nerveuse ? Il y a un samedi qui loue sous ce numéro. « Et alors ? » « Je ne comprends pas. » « Cathy est à fuite, Etan Adriana. » « Son rôle est en train d'être clarifié, bien sûr, mais je pense qu'il est direct et permanent, » répondit Betty. « Adriana, ne t'inquiète pas. » L'inconnu reprit la parole, s'adressant à elle personnellement. « On s'est déjà rendu chez Cathy. » Son téléphone a déjà été tracé avec succès. Etan écouta attentivement, silencieux, de peur de manquer quelque chose. Et dès qu'il a entendu l'essentiel, il a crié encore plus fort, encore plus sélectivement, déversant la saleté sur tout le monde, n'hésitant pas dans les expressions. « Et c'est une confirmation supplémentaire de notre hypothèse, » fit l'homme en hochant la tête. « Allons au service et attendons les résultats. » « Vous devrez tous témoigner. » L'inconnu déterminé se mit au volant de la voiture d'Adriana. Elle n'a pas pu le faire elle-même et les a conduits à leur destination. « Quand aurons-nous des nouvelles de mon fils ? » « Dès que j'aurai reçu l'appel, j'essaierai de me calmer. » « Et vous, qui êtes-vous ? » Adriana s'est enfin décidée à poser la question qu'elle aurait dû poser en premier lieu. Liam est aussi un ami et un camarade de classe de Betty. Et je suis officier de police. C'est exhaustif. Adriana se contenta de hocher maladroitement la tête en guise de réponse. Pour une raison ou une autre, c'était gênant. Il s'était déjà arrêté à l'endroit où il se trouvait. Liam n'avait toujours pas appelé. Adriana était prête à devenir hystérique quand soudain le téléphone sonna. Personne ne pouvait entendre la personne à l'autre bout du fil. Betty ou Adriana se figèrent, écoutant attentivement ce que l'homme disait pour deviner de quoi il s'agissait. Super ! Tu connais l'ordre ? D'abord l'ambulance est méticuleusement examinée, puis directement nous. Liam s'est évanouie. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon fils ? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Pourquoi l'ambulance ? Adriana, je comprends, mais taisez-vous, s'il vous plaît. C'est la procédure standard pour s'assurer qu'elle va bien. Allons-y, Liam, parle d'abord à Michael, on fera du Skype, on prendra un café. Adriana, il faut se calmer. D'accord, ne tarde pas. Nous devons faire les choses rapidement. Le bébé va être amené et on va se casser la figure avec lui. Le bébé n'a rien à faire ici. Betty acquiesça et prit la main d'Adriana. Elle se tourna vers le stand de café. Allons-y. Je suppose qu'il va bien, n'est-ce pas ? demanda Adriana, ne croyant pas à son bonheur. Oui, oui, tout, repose-toi plus vite, on va se calmer, tu témoigneras plus tôt et donc tu rentreras plus tôt à la maison avec ton fils. Adriana ne saisit l'essentiel que lorsque Betty répéta ce que Liam avait dit. Au début, elle n'avait pas compris. Cathy l'avait la veille. Elle n'arrivait pas à y croire. Comme je vous l'ai dit avant-hier, vous n'auriez jamais. cru hier matin que votre vie prendrait un tel tournant. Votre mari vous a trahi, il s'est avéré être un parfait inconnu. Et puis, il y a cet ami. Vous ne l'avez jamais appelé ami. Oui, tu as raison. Ok, je suis prêt. Attendez, prenez votre temps. Bois ton café et partons en paix. Liam, les enquêteurs parlent à Michael en ce moment même. Liam n'est pas un enquêteur ? Non, c'est un agent. Quelle est la différence ? Tu es vraiment intéressé maintenant ? Betty a souri. Je ne sais pas. Je ne sais rien pour l'instant. je veux juste voir Benjamin le plus tôt possible pour m'assurer qu'il va bien. Comprenant qu'il serait bientôt amené et qu'il ne fallait pas s'inquiéter, on y va. Le temps s'est avéré être un verre d'une longueur infinie. Alors qu'Adriana discutait avec les deux hommes et répondait à leurs questions en détail, elle avait envie de sortir. Je pourrais peut-être répondre à toutes vos questions demain, demanda-t-elle d'un ton suppliant. Je dois voir mon fils. Comment pouvez-vous ne pas comprendre avec lui ? Voilà Betty, votre amie. Adriana, nous comprenons tout le stress que tu subis et la fatigue que tu éprouves. C'est une question d'émotion. Et s'il vous plaît, comprenez que le premier entretien dans notre affaire est très important. Il est important de savoir quelles questions nous poserons et quelles informations nous aurons à ce stade de l'enquête. Notez que nous ne vous demandons pas ce que Betty ou Michael peuvent nous dire en totalité. Tout ce que vous direz maintenant nous facilitera la tâche et nous permettra de traduire les criminels en justice pour la durée maximale qu'ils méritent. L'enquêteur lui expliqua gentiment et fermement la situation en tressaillant et en étant nerveux pour son bébé. Elle ne s'arrêta pas, mais au moins elle s'arrêta de se mettre en colère contre ce qui est inutile, de perdre du temps. Adriana a passé plus d'une heure et demie dans le bureau et lorsqu'elle est sortie, la première chose qu'elle a vue, c'est son fils qui tournait autour de Betty comme si de rien n'était. L'une ou l'autre maman. Benjamin se précipite vers elle. Mon petit-fils. Adriana le serra fort dans ses bras, n'arrivant toujours. Pas à croire qu'il était là, qu'il allait bien. D'un côté, elle se rendait compte que des émotions trop vives pouvaient effrayer le garçon, mais elle n'arrivait pas à les cacher. Les larmes jaillirent instinctivement de ses yeux. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Pourquoi pleures-tu ? Benjamin fronce les sourcils. Tu m'as vraiment manqué, bébé. Nous ne nous sommes pas vus pendant deux jours entiers. Tu te rends compte ? Et tu as tellement grandi. Un vrai homme. Maman traduisait ses émotions en plaisantant du mieux qu'elle pouvait pour ne pas effrayer le garçon qui ne semblait pas comprendre ce qui s'était passé ni le danger qu'il courait. Adriana expira et heureusement. Ce serait merveilleux qu'il ne sache jamais ce qui lui était arrivé, qui était son père biologique et ce qu'il leur avait fait et voulait leur faire. Viens, je te ramène à la maison. Tu as besoin de te reposer. Une bêtise souriante s'est approchée. Je ne veux pas me reposer. J'ai bien dormi, répondit ingénuement le petit garçon. Alors tu vas me raconter en détail comment tu as passé ces journées. D'accord, dit sa mère en l'embrassant. Les jours suivants passèrent pour Adriana dans un bonheur absolu car le bonheur simple est l'absence de chagrin. Le moyen le plus sûr de montrer à une personne qu'elle va bien est de lui prendre ce qu'elle avait et de le lui rendre. Des vérités simples que nous n'apprenons qu'au travers de notre triste expérience. Personne ne peut sonder cette sagesse de manière spéculative. Le troisième jour, elle a reçu un appel. Adriana avait été convoquée par un enquêteur. Elle est venue, ne s'attendant à rien de bon. D'une manière générale, la conversation n'était pas de bonne augure. Quelques détails ont été clarifiés et une déclaration a été lue. Betty et Michael ont lui a demandé si elle les corroboraient. Les enquêteurs étaient sur le point de laisser partir Adriana lorsqu'elle a eu le culot de poser elle-même la question. Avez-vous découvert le rôle de Cathy ? Je pourrais le savoir. Je pensais que vous aviez déjà été briefée. Cathy est l'organisatrice, le cerveau derrière tout ce qu'Etan a fait, de l'horreur des actes d'immoraux au crime. À part l'adultère, bien sûr, et notre relation en général, notre. Mariage. Oh, oui. Tout a été calculé plusieurs fois à l'avance. Tant d'années de patience. Mais il fallait que cela se termine très vite pour vous. Je suis désolée d'avoir à vous le dire. Si ce n'était pas pour Betty. Vous ne dites pas que vous êtes amants, alors ? Oui, ils se sont rencontrés bien avant que vous ne le rencontriez, soi-disant par hasard. Eux, comme vous devez le deviner maintenant. Il a même pris un emploi dans ce cabinet et est venu vous rencontrer. C'est une déposition très détaillée. Le couple se jouait l'un de l'autre, il y a donc beaucoup de détails. Chacun voulait noyer l'autre et se mettre en valeur, si tant est que cela soit possible compte tenu du contexte. Incroyable. Adriana est choquée. C'est une chose à laquelle elle ne s'attendait pas. La citation de Betty sur ce qu'elle savait et comprenait il y a quelques jours lui revint à l'esprit. Quel idiote je suis. Combien de fois l'ai-je entendu ici, dans ce bureau ? Tu n'as pas à t'en vouloir. Tu n'as pas eu de chance, tu as marché, pardon, dans la merde, mais ce n'est pas ta faute. J'y croyais. Tout le monde y croit. L'homme l'interrompt sévèrement. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas cesser de croire aux gens et aux personnes. Vous, en vous concentrant sur le mal, mais une fois que vous revenez en arrière, regardez en arrière, que vous serait-il arrivé sans Betty et votre ami Michael ? Pensez grec et remerciez Dieu pour les leçons. Il est difficile de ne pas être d'accord avec toi. Adriana sortit des crêpes de l'étude et des nouvelles informations, de la méchanceté des gens qui ont franchi toutes les limites du bien et du mal. Et du serment que l'enquêteur lui a donné la dernière fois. Il y avait de quoi réfléchir. Un peu plus de six mois s'était écoulé. Adriana a mis du temps à retrouver ses esprits après tout ce qui s'était passé. Le seul point positif était que Benjamin n'avait pas besoin d'aide psychologique. Il n'avait aucune blessure. C'était juste une aventure pour lui. Sa mère espère vraiment qu'il en sera toujours ainsi. Au début, elle craignait que son fils ne lui pose des questions sur son père et qu'elle ne réponde à ses questions. Et les sempiternelles questionnt sur le pourquoi ? Heureusement, Benjamin n'avait pas du tout remarqué la disparition d'Ethan de leur vie. Apparemment, il était si peu souvent à la maison. Auparavant que sa figure paternelle n'avait pas eu le temps de s'occuper de l'enfant. Maintenant, Michael venait jouer avec lui beaucoup plus souvent. Il semble avoir passé plus de temps avec lui pendant cette période, à peine arrivé, qu'Ethan n'en a passé dans toute sa vie. Benjamin est venu lui rendre visite ? Betty. Adriana avait une petite amie pour la première fois. Malgré l'ambiguïté de leur première rencontre et la relation de Betty avec Ethan, tout cela appartenait au passé, blanchi depuis longtemps. Mais il était impossible d'oublier ce que Betty avait fait pour elle quand elle en avait besoin. Un jour, la sonnette retentit inopinément dans l'appartement d'Adriana. Sur le pas de la porte se tenait un Michael joyeux, « Bonjour. Prépare-toi, Betty t'attend à ton café. Je reste à la ferme. Il s'est passé quelque chose de grave ? Absolument rien. Va t'amuser. » Adriana a obéi et s'est rendue à la réunion. Au même café, près de la banque, son amie l'attendait. « Bonjour. » Elle était heureuse. En se tournant vers le serveur, elle lui dit, « Tu peux déjà porter du champagne et du champagne directement, alors tu as une bonne raison de ne pas compter les occasions. Mais j'ai hâte d'y être. Commençons par le roulement de tambour. Aujourd'hui, le tribunal a condamné Ethan. Il l'emmène en maison de correction pour une bonne peine. Vraiment, c'est génial. C'est bizarre. Mon avocat m'a appelé. Vous savez que je l'ai envoyé à ma place. Je ne voulais pas aller au procès et voir ses visages et entendre leurs excuses ridicules. Je lui ai demandé de m'annoncer la bonne nouvelle moi-même. Il y a d'autres nouvelles. À en juger par ton visage satisfait, Adriana a souri. Qu'en est-il du procès civil ? Votre action civile a été entièrement satisfaite. Tout votre argent vous revient jusqu'au dernier centime. Je n'en doutais pas. C'était évident, mais la décision officielle est très satisfaisante. Benjamin aura un avenir sûr. C'est l'essentiel. D'après votre regard. Et ce n'est pas fini. Oui. La grande nouvelle que nous avons gardée pour vous cet après-midi, c'est que Michael m'a demandé en mariage. Oh, je suis si excitée, les gars. Adriana était très bouleversée. Betty, je te souhaite le meilleur. Je suis content de ne pas avoir négligé un tel trésor. Enfin, ce célibataire endurci aura une bague. Oh, merci. J'espère qu'on pourra traîner à ton mariage aussi. Oh, attends. Je viens de divorcer officiellement. J'ai besoin de vacances. Ok, je propose un toast. Betty nous a donné un grand sourire pour mettre toutes les mauvaises choses de la journée derrière nous. Et devant nous, il y avait Michael. est le meilleur bonheur que nous méritions. Si Dieu le veut. Adriana a tendu son verre à un homme et à son ami pour notre avenir, notre bonheur et notre réussite. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Camille, tu es si belle, comme je t'en vis. Camille regarde son ami dans le miroir. Evelyne la regardait avec une admiration sincère et en même temps avec une envie qui exprimait ses sentiments. Elle n'exagérait pas le moins du monde. Il était évident qu'Evelyne dormait et voyait comment essayer une robe blanche elle aussi. Et de préférence avec un prix de plus de 100 000 euros. L'autre amie d'Emily feuilletait le magazine comme si elle voulait en arracher les pages. Elle ne semblait pas s'intéresser au contenu des articles. L'expression de son visage indiquait qu'elle n'était pas heureuse de ce qui se passait et qu'elle aurait voulu être n'importe où ailleurs. Camille se demanda si d'autres mariages avaient des invités aussi différents. Certains sont ouvertement jaloux, d'autres sont en colère. Et personne, absolument personne, n'est heureux pour la marier. Peut-être que le monde entier est comme ça si elle ne l'a pas réalisé quand elle était jeune, mais en réalité, les gens ne peuvent pas être heureux pour les autres. Pourtant, que dire, Camille n'était pas heureuse elle-même, malgré les cœurs vides qu'elle buvait, battant la chamade, l'incitant à fuir. Ses yeux brillaient de façon malsaine et quelque part au fond de son esprit s'installait un abattement, un lourd sentiment de mal-être. C'était le même sentiment qu'à l'école lorsqu'elle avait donné une mauvaise réponse au tableau. Je ne me trompe plus maintenant. Tout est juste, se dit mentalement Camille. Il n'y a pas d'autre solution. Je n'ai pas d'autre choix que d'épouser Stéphane. Autre bizarrerie, Camille ne pouvait pas appeler son fiancé autrement que par son nom patronymique. Il était peut-être temps d'abandonner cette habitude. Il n'apprécierait sans doute pas que Camille continue à le faire à l'avenir. La coiffeuse s'occupait de ses cheveux et Camille continuait à regarder ses amis. Émilie chantait de plus en plus sombrement. L'heure n'était pas loin où elle dirait tout ce qu'elle avait à dire à la mariée. Et c'est ce qu'elle fit. John vient-il aussi ? John vient-il aussi ? Demanda-t-elle. Camille rougit. Evelyne interrompit ses A et ses O enthousiastes et regarda Émilie avec surprise. Pourquoi ? Je pense que ce serait un peu bizarre. Ce montrait sans invitation. Et il n'a pas été invité ici. N'est-ce pas, Camille ? Camille acquiesce. Qu'est-ce qui a fait claquer la langue de la coiffeuse ? Ne bougez pas, s'il vous plaît. J'ai presque fini. Mais au moins, il est au courant pour ton mariage. Émilie n'a pas lâché le morceau. Il est au courant, dit Camille à contre-séure. Et bien sûr, je ne l'ai pas invitée au banquet. Je ne suis pas folle. Oui, je ne suis pas d'accord avec ça. Si l'on considère la personne que tu vas épouser. Evelyne lui donna un coup de coude sur le côté et désigna la coiffeuse d'un regard expressif. Camille en fut reconnaissante à Evelyne. Vraiment, ce n'était pas une bonne idée de parler ainsi devant une inconnue. La main sur le cœur, Camille aurait préféré ne pas les conduire du tout. La coiffeuse termina son travail, complimenta la mariée et s'en alla. Ce fut au tour d'Evelyne d'exprimer sa joie. Mon Dieu, Camille, tu es belle. On dirait une princesse de contes de fées. Il faut croire que Camille s'est regardée dans le miroir et a hoché la tête d'un air pudique. Oui, elle était belle. Sauf que cette beauté-là était un peu froide, avec des cheveux blonds et sans vie, coiffés de façon compliquée. La seule chose qu'il y avait, c'était une boucle alcoolisée qui tombait uniquement parce que c'était permis. Le maquillage est criard et lumineux, Camille n'y est pas habituée. Elle se reconnaît à peine dans cette femme. Une femme, exactement. Sur cette image, Camille n'avait pas 20 ans, mais peut-être 35. Était-ce ainsi qu'elle avait imaginé son mariage lorsque Camille avait rêvé de son mariage avec John ? C'était si différent, si simple, si sincère. Pas de robe chic, quelque chose de simple et de léger à porter plus tard pour les vacances. Pas de robe de soleil à fleurs, pas de coiffure de soirée avec beaucoup d'épingles à cheveux. Camille voulait simplement laisser tomber sa tresse quand elle le faisait les garçons de l'école. L'appelait la sirène. Et surtout, peu d'invités. Juste les plus proches et les plus chers. Evelyne, Millie. Les filles du magasin où elle travaillait. Et puis, bien sûr, son père. Quand Camille pensait au nombre de personnes qui seraient présentes au mariage, elle se sentait mal, au moins une centaine. Tous des patrons et des gros bonnets. Les collègues de Camille étaient hors de question. Elle était heureuse de pouvoir inviter au moins ses amis les plus proches au mariage. Et le père ? Si tout se passait bien, elle pourrait bientôt le serrer dans ses bras. L'important était de passer la nuit. Et John demanda encore Emily. lui, lui a-tu parlé du mariage et comment a-t-il réagi ? Je ne l'ai pas fait. Je lui ai juste envoyé un texto. Ça s'améliore d'heure en heure. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne sais pas. Je ne suis plus allée sur les médias sociaux, je n'ai pas répondu quand il a appelé. Et j'ai à peine quitté la maison. Je suis restée avec mon père. Camille essaie de ne pas regarder le visage de son amie. Elle était gênée. Emily resta silencieuse pendant un moment et dit, je pense que c'est méchant. Je pense que c'est intelligent, intervint Evelyn pour son amie. Quel genre de vie était le papier avec ce John ? Nous vivrions toute notre vie dans une crouche de chef cas exiguë et une fois tous les deux ans, nous irions quelque part en vacances. Peut-être que dans dix ans, John serait promu maître et qu'il aurait la générosité de partir à l'étranger pour son anniversaire de mariage. Et ce sera tout. Mais le plus probable, c'est que lorsqu'ils auront atteint la trentaine, John deviendra un homme ennuyeux qui passera tous ses week-ends sur le canapé, blotti dans une bière. Et Camille sera occupée à lui préparer du bortz. Romantique, si vous voulez mon avis. C'est ce qu'Emily nous a demandé avec Stéphane en gardant les yeux rivés sur Camille. Qu'est-ce qui attend Camille avec lui ? Les yeux d'Evelyn s'illumine d'excitation. Oh, c'est différent avec Stéphane. Pourquoi tu me demandes ça ? Tu le sais bien. Demain, Camille et elle prennent l'avion pour l'Italie. Rome, Venise, les gondoles. Je ne peux même pas l'imaginer à ce point. C'est magnifique. Peut-être qu'elles iront dans les Alpes. Ce ne serait pas un voyage, ce serait un conte de fées. Vous avez ma parole. Puis ils reviendront et Camille emménagera dans son immense manoir de trois étages. Stéphane travaillera et fournira tout ce que Camille veut. Elle oublierait qu'elle s'est levée à 6 heures pour aller travailler. Elle sortirait au restaurant avec Stéphane le soir, passerait des week-ends et des vacances à l'étranger avec Stéphane. Ou du moins dans d'autres villes. Mais qu'est-ce que la vie ? Camille a réussi à tout ce que disait son amie sonnet si délicieux et si terrible que j'avais envie de pleurer. Stéphane de KSU Vanessa ne s'est jamais détachée de ce nom alors que Camille elle-même aurait préféré ne jamais le voir ou l'entendre. Et c'est sa vie future que de servir de complément à Stéphane. Une image de son succès. Merci de l'avoir si bien décrite. Il fait froid, dit Émilie. Mais personnellement, je choisirais le borscht. Pourquoi est-ce intéressant ? Parce que Stéphane a 20 ans de plus que Camille. Il est assez vieux pour être son père. C'était au Moyen-Âge, murmura Evelyn. On ne voit plus les choses de la même façon aujourd'hui. Stéphane n'est pas mal du tout. On ne peut pas lui donner 40 ans. Émilie renonça à changer d'avis et se tourna vers la mariée mâche, ça va ? Elle ouvrit les yeux et secoua la tête non non, je vais bien. Je suis juste un peu étouffée par tous ces vernis à ongles et je demande il n'est pas trop tard pour tout annuler. Tu sais bien que si, ajouta Émilie. Changez. Partons d'ici. Ce Stéphane ne nous fera rien. Camille sourit tristement. C'est exactement ce qu'il ne fera pas si je ne l'épouse pas. Mon père pourrait mourir. Et si cet Étienne était un homme normal et gentil, il t'aiderait comme ça, sans condition. Camille soupire. Bon, les filles, à quoi ça sert d'en parler s'il y a un espoir pour mon père, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le sauver ? Faites passer le temps. Il est presque 12 heures. En passant la porte, Camille est aveuglée par les flashs des appareils photos. Toute une bande de photographe semble l'attendre dans le salon. Il y eut des cris de joie. Camille n'avait pas été prévenue que les festivités commenceraient tout de suite. Dès qu'elle est sortie de la pièce qui avait été aménagée sous la loge le jour du mariage, elle a été complètement abasourdie par ce qui se passait. Elle est complètement abasourdie par ce qui se passe. Souris, lui chuchote Evelyne. Ces photos seront vues par vos enfants. Émilie, elle, se contenta de lui serrer la main en l'encourageant. Camille avait beau essayer, elle n'arrivait pas à imaginer ses enfants. Elle ne pouvait pas imaginer qu'elle et Stéphane aient des enfants ensemble. Pour la jeune fille, ils auraient dû ressembler à de petites copies de son fiancé et les offres, avec des jambes un peu tordues et une bedaine imposante. Camille s'imaginait de tels enfants et elle tressaillait. Peut-être, en effet, mais c'est à son mariage qu'il faut s'accrocher pour l'amour de ton père ? Se dit-elle. Au moins pour l'instant. Et ce qui se passera après, Dieu seul le sait. Peut-être qu'il n'y aura pas d'enfants. Cette dernière pensée était rassurante. Ce qui étonna beaucoup Camille. Elle aimait les enfants et rêvait d'une famille nombreuse. Et puis, tout à coup, elle n'en voulait plus. Cependant, la phrase sur les enfants expliquait ce qui se passait. Stéphane avait volontairement changé les règles et insisté pour que Camille s'amuse ici, dans sa maison, sans avoir à sortir de son propre appartement. Il ne pouvait tout simplement pas supporter l'idée qu'une partie de la cérémonie de mariage se déroule dans une arrière-cour aussi miteuse avec des balançoires rouillés et des garages couverts de graffiti. J'ai dû accepter et même quitter mon père, qui était probablement couché seul dans son lit en ce moment. Stéphane retrouva Camille dans la cour, sur son 31, dans un costume qui, malgré sa simplicité, devait coûter plus cher qu'une robe de mariée. Répondant au compliment, la jeune fille se laissa conduire dans une limousine blanche comme neige. Tout au long du trajet, Camille n'a pas quitté l'impression qu'elle jouait dans une pièce de théâtre bon marché et sans intérêt, qui est sur le point de se terminer et que, par un hasard ridicule, elle est tombée dans cette farce en y tenant le rôle principal. Si on avait dit à Camille que tout se passerait ainsi, elle aurait ri, elle lui aurait dit en face. Malgré le fait que la jeune fille soit née et ait grandi dans une famille pauvre, elle était optimiste. Elle était optimiste. Camille ne s'est jamais départie de la certitude qu'un jour, tout se passera bien. L'essentiel est d'attendre un peu. En attendant, elle vivait dans l'espoir du meilleur et regardait le lendemain avec le sourire. Ceux qui connaissaient l'histoire de la jeune fille en ont été surpris. Camille était un enfant tardif pour ses parents. On peut dire que Jenna l'a mise au monde à ses risques et périls. Certains médecins l'en avaient dissuadé. Certains étaient prudents, d'autres francs. Vous avez maintenant 45 ans. Il peut y avoir toutes sortes de conséquences, a dit le médecin responsable. Avec des yeux aussi indifférents que ceux d'un poisson. Quelque chose ne va pas avec le bébé, craignait Jenna. Avez-vous vu quelque chose d'anormal à l'échographie ? Non. Mais cela ne veut rien dire. Comme vous le savez, il y a toujours un risque que le bébé naisse avec des anomalies. Il vaut mieux ne pas prendre de risques. Et je vois que votre santé est loin d'être parfaite. Jenna agite la main en signe de soulagement. Je ne m'inquiète pas pour moi, je suis forte. L'essentiel, c'est que ma fille aille bien. Et ensuite, nous nous débrouillerons. Jenna ne pensait pas que quelque chose pouvait mal tourner. Elle avait un mauvais cœur et des poumons fragiles. Mais son optimisme et sa foi en elle compensaient largement ses lacunes. Jenna considérait ces maladies comme des désagréments mineurs. Et son mari, Christopher, a commencé à s'inquiéter. Peut-être que nous ne devrions pas avoir de bébé, Jenna. Demanda-t-il prudemment. Sa femme le regarde avec surprise. Pourquoi ne pas le faire ? Tu as dit toi-même que tu rêvais d'une grande famille. Êtes-vous ma famille ? Répondit Christophe. Et je n'en connais pas d'autres. Je ne veux pas que tu sacrifies ta santé pour mes fantasmes stupides. Jenna sourit en posant une main sur son ventre. Ce n'est pas du tout un fantasme. C'est notre bébé. Et je le veux autant que toi. Je risquerai n'importe quoi pour ça. Ce qui doit arriver arrivera. Nous sommes heureux tous les trois, croyez-moi. C'était la première et unique fois que Jenna trompait son mari. Ils n'ont jamais été heureux. Du moins, ils ne l'étaient pas tous les trois. Jenna est morte en couche. Son cœur a lâché et l'homme, accablé de chagrin, s'est retrouvé avec sa fille dans les bras. Christopher ne se souvenait presque plus des premiers mois, suivi de l'enterrement de sa femme, du lait maternisé, des couches à n'en plus finir, des couches, tout cela se confondait et se mélangeait dans sa tête. Il appela sa fille Camille, comme sa femme l'avait prévu, mais, à sa grande honte, il dut admettre qu'au début, il lui accorda un peu d'attention, s'occupa d'elle, lui donna son bain, mais machinalement, parce que c'était nécessaire. La blessure laissée par la perte de sa femme était trop profonde pour qu'il s'intéresse à autre chose. Ce n'est que lorsque Camille eut six mois que Christopher habilla sa fille d'une manière ou d'une autre. Il fut surpris de constater que ses yeux ressemblaient à ceux de Jenna et qu'elle souriait comme si c'était la même chose. Cette constatation a réveillé quelque chose dans l'âme de Christopher. Il a d'abord ressenti de la honte et de la culpabilité devant sa défunte épouse pour avoir traité sa fille avec tant d'indifférence, comme si elle était l'enfant de quelqu'un d'autre, comme une poupée. Puis il est tombé amoureux à cause de la ressemblance de la fille avec Jenna. Et même plus tard, Christopher n'a pas pu dire exactement quand il a aimé Camille, parce qu'elle, Camille, n'est pas une petite copie de sa femme, mais une personne comme il n'en existe aucune dans le monde entier. Enfant, Camille n'a jamais réfléchi au fait que sa vie était différente de celle des autres petites filles. Elle n'avait pas de mère, mais Camille n'a jamais eu l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Ses deux parents, « Qu'est-ce que je peux dire, tout son univers a été remplacé par son père. » Christopher a travaillé dans une usine, et plus tard, quand sa vue a baissé, il a pris un emploi de concierge. Sa force lui permettait de travailler, son emploi du temps était libre, et Christopher, en ramenant la fille de l'école, avait la possibilité de se promener avec elle ou de l'emmener au club de musique du Palais de la Jeunesse. La famille vivait pauvrement, mais Christopher ne voulait pas limiter sa fille dans ses activités. Camille aimait chanter, et même si sa voix n'était pas des plus remarquables, moyenne, mais son oui était bonne, et les cours de musique lui procuraient un plaisir sincère. Il vaudrait mieux acheter de nouveaux meubles, lui dit Vanessa, la voisine, d'un air critique, ou de faire des réparations. Regardez comme vous vivez vieux, et vous dépensez votre argent pour des chansons. Camille aime ça, répondit Christopher. Pourquoi devrais-je le lui interdire ? Laisse-la chanter. Elle peut chanter gratuitement, dit le voisin. Qu'est-ce qu'on va lui apprendre dans cette école ? À crier plus fort. C'est n'importe quoi, c'est ce que je vous dis. Au fond d'elle-même, Vanessa avait des vues sur le veuf, mais son caractère trop direct, son insensibilité et son manque de tact l'ont empêché d'obtenir ce qu'elle voulait. Il n'y avait pas de sentiments romantiques, voire amicaux, chez lui. Vanessa n'avait donc aucune chance de devenir sa femme. Ni aucune autre femme d'ailleurs. Après avoir perdu sa femme, Christopher a concentré toute son attention sur Camille. Toute sa vie se résumait à elle et dépendait d'elle. Il n'a jamais songé à avoir une liaison avec quelqu'un d'autre et à faire entrer une belle-mère dans son foyer pour Camille. La jeune fille répondait à son père de la même manière. Elle n'a jamais posé de problèmes particuliers, à l'exception de son refus obstiné de manger des flocons d'avoine que Christopher essayait de lui donner lorsqu'elle était enfant. À l'école, elle n'était pas turbulente, elle étudiait moyennement, à quatre, elle ne supportait pas les maths, mais elle n'est jamais arrivée à deux. Et son père ne lui demandait rien de plus. « Tu aimes un âge ? » disait affectueusement Christophe, sa fille, quand elle lui chantait n'importe quelle chanson. Et Camille lui faisait une révérence maladroite et amusante. Elle ne se doutait pas que ce hobby attirerait l'attention de quelqu'un d'autre que son père. Camille était amie avec Émilie et Evelyne depuis le lycée. Elles étaient là le jour où elle avait rencontré John. Les amies avaient 15 ans. C'était au mois d'août, il faisait froid pour se baigner, mais l'ambiance estivale et le ciel sans nuages les appelait à sortir dans la nature. Évelyne, dès le matin, pour les tambours dans la voiture, la portière à peine ouverte, exhale impatiemment Gataire, « Let's go to the beach. » « Quelle plage ? » Camille jeta un coup d'œil somneul à l'horloge à 8 heures. « C'est vrai, il est 8 heures, » argumenta Évelyne. « À ce rythme, tu es en vacances et tu dors toute ta vie. » L'école approche et tu devrais être au lit parce que tu ne pourras pas dormir à l'automne, tu devras te lever tôt, dit Camille. Mais sans aucune irritation, elle reconnaissait pleinement la justesse de son amie. Il fallait profiter des derniers jours de l'été et prendre tout ce qu'il y avait à prendre dans la vie. Même si cela signifiait une bande de plages sauvages à 5 carrés de la maison et une bouteille de limonade pour tout le monde. « Je vais appeler Émilie tout de suite, » dit Camille. Évelyne acquiesça sérieusement. « Parce qu'on est debout et qu'elle dort. » Pendant que Camille se préparait, pendant qu'elle faisait frire des oeufs à la hâte et prenait son petit déjeuner, une excitation joyeuse montait lentement mais sûrement dans son âme. Elle ne savait pas ce qu'elle attendait de ce voyage. Elle était allée à la plage des dizaines de fois pendant l'été et en connaissait chaque galet. Et pourtant, Camille sentait que ce jour-là, il devait se passer quelque chose de spécial, un miracle qui allait bouleverser sa vie. On ne vit ce genre de choses que dans sa jeunesse. Quelque chose disait à Camille que sa vie était sur le point de changer. Elles rencontrèrent Émilie à l'arrêt de bus. Elle était arrivée avant ses amies et semblait en retard pour un rendez-vous important. Elles allaient simplement à la plage. C'était la spécialité d'Émilie. Elles prenaient tout au sérieux, même s'il ne s'agissait que d'acheter du pain. La nôtre admire son amie. Même si elles avaient le même âge, elle considéraient Émilie comme une sorte de grande sœur. Bonjour, cria Évelyne en faisant signe à son amie. Depuis combien de temps attends-tu cinq minutes, répondit discrètement Émilie. Le bus vient de partir. Mais je suis désolée d'être en retard. Il y en a un autre qui arrive et il pourrait être encore meilleur que le précédent. Comment pourrait-il être meilleur ? Camille a été surpris. Ils sont tous pareils et vieux dans notre ville et tremblantes. Évelyne, d'un air conspirateur, fit un clin d'œil et informa et il y aura d'autres beaux garçons dedans. C'est clair pour toi. Les amis se regardèrent. Émilie demanda prudemment. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours de la chance. Qu'est-ce qu'il ne faut pas comprendre ? Si je vais à la plage à la fin de l'été, je ne partirai pas sans avoir vécu une aventure. Il faut que je rencontre quelqu'un. Il est clair que cette école est pleine d'un télo. Émilie roula des yeux, fatiguée. Camille sourit timidement. En ce qui concerne les relations avec les garçons, Évelyne avait une longueur d'avance ou du moins une longueur d'avance sur ses amis. Elle avait même eu un semblant de relation avec Robert, élève de quatrième, qui s'était cependant rapidement terminé. Robert, non pas pour une question d'argent, mais pour un bouquet décent pour son anniversaire. Et Évelyne a décidé qu'elle n'avait pas besoin d'un tel fiancé. Mais là n'est pas la question. L'essentiel, c'est qu'Évelyne sache embrasser. Aux yeux de Camille et d'Émilie, c'était un exploit qui mettait son amie sur un pied d'égalité avec les adultes. Camille, elle, ne fréquentait que ses camarades de classe et ceux-ci ne la regardaient que comme une fille ordinaire. Un des nombreux béguins que Camille n'avait jamais connus. C'est pourquoi la ferveur d'Évelyne l'effrayait un peu. « Tu vas rencontrer quelqu'un ? » demanda-t-elle prudemment à son amie. « Bien sûr, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Peut-être qu'on ne devrait pas faisons une soirée tranquille et relaxante entre filles. Nous avons eu un enterrement de vie de jeunes filles tous les jours de l'été. Nous allions toutes les trois chez son Évelyne tout le temps. C'était comme si nous étions inséparables. Tu ne t'ennuies pas ? Je vais faire quelque chose d'amusant ce soir. Tu verras. Elle fut la première à sauter dans le bus et Émilie chuchota à Camille « Elle ne fera rien, ne t'inquiète pas. Pourquoi penses-tu cela ? » Parce qu'Évelyne se croit peut-être reine mais elle ne l'est qu'à l'intérieur de notre école. Et à l'extérieur de ces murs, tout est possible. Cela n'expliquait pas grand-chose à Camille qui trouvait Évelyne très jolie contrairement à son amie téméraire et flamboyante. Camille, du haut de ses 15 ans, n'était pas maquillée du tout et avait l'air plutôt fille. Maigre, anguleuse. Environ 13 ans, pas plus. Personne, à part le père de la jolie fille, ne la trouvait jolie. Pourtant, Camille se réveille avec un sentiment d'émerveillement dans l'âme. Ce jour-là, tout allait changer définitivement et irrévocablement. une fois pour toutes. L'été touche à sa fin, la plage est donc déserte ce matin-là. Quelque part au loin, un vieil homme et un petit garçon d'environ 3 ou 4 ans marchaient. Et il n'y avait pas âme qui vive dans la partie où ses amis étaient assis. Émilie étendit la couverture. Camille sortit des biscuits et de la limonade du sac. Les amis s'assirent. Évelyne continuait à regarder autour d'elle, les yeux remplis d'une déception si sincère qu'Émilie grimassa. Pas de prince dans les parages. Il y en aura, marmona Évelyne. Bien sûr qu'il y en aura, qui pourrait dire le contraire ? Mais pas ici et pas ce soir. Maintenant, tu ferais mieux de t'asseoir et de faire bonne figure. On dirait que tu as eu un dès au trimestre. Évelyne obéit et s'assit, tout en gardant l'air très malheureuse. Camille lui tendit la limonade et passa son bras autour de ses épaules. Ne t'énerve pas, on est là pour les vacances. Ils étaient venus pour faire connaissance. Une chose n'empêche pas une autre. Si tu n'arrêtes pas d'agir comme ça, je te traiterai d'ennuyeux, prévint Camille. Ça ne te va pas. La ringardise. La part d'Émilie est la mienne. Évelyne cessa enfin de froncer les sourcils et de ricaner. Je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. Je n'ai pas la chance d'avoir Émilie à mes côtés. Elle est tellement sérieuse que les garçons le sentent à un kilomètre et se dispersent dans toutes les directions. Émilie est restée indifférente à la remarque. Elle n'avait pas l'intention d'écouter les bavardages d'Évelyne et elle n'était certainement pas intéressée à faire des rencontres douteuses sur la plage. Camille regarde d'un ami à l'autre et propose soudain, voulez-vous que je vous chante quelque chose ? Ses amis la regardent avec étonnement et il y a de quoi être surpris. Camille était habituellement timide en matière de chant et ne se produisait jamais ailleurs qu'au cours de musique et dans sa propre cuisine. Évelyne acquiesça. Nous voulions t'entendre chanter depuis longtemps et tu te retenais de le faire. Pourquoi pas une chanson de Titanic ? Camille était gênée. « Probablement pas. Vous savez que je ne suis pas très douée en anglais et je ne suis pas très douée pour les chansons modernes. Ça, c'est de l'info. » Évelyne était surprise. « Vous chantez quoi ? Du russe, du folklore ou autre chose ? » « Oh, frost, frost, hein ? » Camille acquiesce. Évelyne éclata de rire. « Alors non. Il vaut mieux pas. C'est le même genre de chanson que mon père chante quand il est ivre. J'en ai assez à la maison. » Émilie, qui continuait à fixer Camille, objecta soudain « Je veux l'entendre. Chantez, s'il vous plaît. » « Tu veux vraiment chanter ? » demanda timidement Camille, qui commençait à regretter d'avoir osé faire cette suggestion à voix haute. « Vous ne plaisantez pas avec les blagues, n'est-ce pas ? » Évelyne est le maître. « Je suis sérieuse ? » Oups, évitant de regarder ses amis de peur de perdre sa détermination. Camille fixa son regard sur l'eau et soupira. Elle ne l'était pas. Son professeur de musique avait toujours convaincu ses élèves qu'un vrai chanteur ne devait pas avoir peur de se produire n'importe où et devant n'importe quel public. Et même si Camille ne se considérait pas comme une grande artiste, le public en face d'elle n'était pas Dieu sait quel genre de fille avec lesquelles elle était familière depuis sa plus tendre enfance. Pour une raison ou une autre, c'était encore plus effrayant que si Camille s'était produite devant des inconnus. Elle soupira, ferma les yeux et chanta. La chanson que chantait la jeune fille était l'une de celles qu'elles avaient vécues récemment. La vieille romance triste était l'une de ces chansons qui faisait chavirer le cœur de Camille. Elle parlait de l'amour d'un jeune homme et d'une jeune fille qui s'étaient séparées pour toujours. Même si Camille n'avait jamais été amoureuse, elle comprenait parfaitement ce que ressentait l'héroïne de la chanson et elle mettait toute son âme dans cette romance. Les amis écoutent en silence. À la fin de la chanson, Camille se douta qu'il s'était enfui, incapable de supporter un tel article. Elle ouvrit les yeux, s'attendant prudemment à être profondément déçus. Pourtant, ils étaient là, regardant Camille comme s'ils la voyaient pour la première fois. Elle sourit timidement et demanda « Qu'en pensez-vous ? » « Cool ! » murmura Evelyne. « Camille, tu as du talent. Tu es vraiment grande. C'est bien pour toi ! » confirma Emily. « Je ne savais pas que tu avais de telles capacités. Pourquoi n'as-tu jamais chanté pour nous ? » Camille n'eut pas le temps de répondre. Des applaudissements et des applaudissements de garçons arrivèrent de l'extérieur. Une voix cria « Bravo ! » Les filles regardèrent avec surprise. À moitié cachée derrière les souris, un garçon à l'allure rude, une canne à pêche à la main, les regardait. Elle ne l'avait pas remarqué à cause des souris. Elle pensait qu'il n'y avait personne sur la plage. Evelyne se remit de sa surprise et pointa un doigt vers lui d'un geste accusateur. Il avait entendu. Émilie lui donne un coup de coude sur le côté. « Pourquoi n'as-tu pas écouté ? » « J'écoutais. » C'est ce qu'est une chanson. S'il se cachait, il écoutait. Ce qui l'a empêché de se montrer et de venir nous voir, malgré ses récents propos sur les garçons ? Il était évident qu'Evelyne n'aimait pas l'étranger à première vue. Camille ne prêta pas la moindre attention à ses paroles. Elle regarda le garçon noir et se sentit rougir. Lui non plus ne la quittait pas des yeux. « Tu as bien chanté, » dit le garçon. « Je te remercie. » Ma grand-mère chantait dans la chorale. « Je sais que tu as un talent pour ce genre de choses. » Camille ne trouvait rien à dire. Sa gêne était à son comble. Evelyne murmura mal à l'aise, « Je ne sais pas ce que tu fais dans les buissons. » Le type ne la regarde même pas. Il a levé la canne à pêche au-dessus de sa tête et on comprend maintenant pourquoi ses amis ne l'ont pas remarqué. Les pêcheurs sont généralement silencieux et « Quelqu'un vêtu d'un t-shirt de couleur protectrice est impossible à voir, à moins qu'il ne le veuille. » Evelyne voulait dire quelque chose d'autre. Mais Émilie la frappa à nouveau sur le côté, plus fort. Elle semblait se rendre compte, à la vue du visage de Camille, de bien plus de choses qu'elle ne pouvait en dire d'elle-même. Ses pensées et ses sentiments étaient en désordre. Elle n'avait jamais parlé aussi facilement à un garçon inconnu ni à ses camarades de classe et encore moins chanté pour lui. Camille ressentait deux envies totalement contradictoires, fuir l'inconnu le plus vite possible et lui demander s'il avait aimé la chanson. Émilie passa son regard de l'un à l'autre et tira Evelyne par le bras. Ton mascara est en train de se défaire. Revenons en arrière. Il faut le réparer. Evelyne la regarde avec surprise. Pourquoi ? J'ai un miroir dans mon sac. Je peux regarder ici. Émilie hausse les sourcils de manière significative et fait un signe de tête en direction du garçon. Puis, sans attendre de réponse, elle se leva et entraîna Evelyne avec force. D'où lui vient cette force ? Émilie avait toujours été mince et pâle. Duan s'envolerait, mais pour le bien de son amie, elle était prête à tout. Pour la première et unique fois de sa vie, elle joua les entremetteuses sans que personne ne puisse dire si c'était pour le meilleur ou pour le pire. Tu n'aurais pas dû faire ça. Chuchota Camille à son amie en observant les préparatifs du mariage. Une femme élégamment vêtue du bureau de l'état civil discutait de quelque chose avec le témoin du marié. Ou peut-être était-elle en train de flirter avec lui ? On ne s'en aperçoit pas tout de suite. Deux inconnus à proximité discutaient de la robe de quelqu'un qui était manifestement de mauvais goût et fausse. Le chuchotement de Camille était inaudible et Émilie ne le comprit pas tout de suite. De quoi parlez-vous ? Qu'est-ce que j'ai fait cette fois-là sur la plage ? J'aurais préféré que tu n'aides pas John et moi à faire connaissance, Evelyne l'aurait chassée et tout se serait bien passé. Émilie haussa les sourcils en signe d'eux. Surprise ! Ok, donc tu penses que perdre l'amour de ta vie est une grosse affaire ? C'était mieux à l'époque que maintenant. Ça n'aurait pas fait autant de mal. Il n'est pas trop tard pour renoncer, dit Émilie en désignant d'un signe de tête l'arcade décorée sans goût, les fleurs des clients qui se promenaient et l'immense salle du restaurant, étouffante, où il n'y avait pas d'espace pour respirer. Camille se demandait pour la énième fois pourquoi Stephen avait décidé d'organiser le mariage dans un tel endroit. C'était qu'en l'été. Avec le beau temps qu'il faisait dehors, c'était un péché de rester à l'intérieur. Non, elle secoua la tête. C'est trop tard. J'ai pris ma décision. Crois-tu que si ton père avait su la vérité, il aurait accepté ce mariage ? Aurait-il accepté que vous achetiez sa vie à ce prix ? Pas acheter sa vie, la sauver. Dans votre cas, c'est la même chose. Camille ne dit rien. Émilie baissa encore la voix et dit, vous vendez John. Pense à ce que ce serait pour lui. Camille secoua la tête si violemment que ses cheveux parfaits manquèrent de se défaire. Alors peut-être que c'est aussi pour le mieux ? Tôt ou tard, John trouvera une autre fille. Mieux que moi, pas comme moi. Traître Nice et il sera heureux. Dieu a pitié. C'est ce qu'il semble dire. D'une manière ou d'une autre, Evelyne, qui s'était approchée d'elle, avait compris de quoi elle parlait et s'était immédiatement précipitée à l'attaque. Laisse-la tranquille, dit-elle à Émilie. Camille a raison. Tu as déjà fait des bêtises dans le passé. Laisse-la au moins vivre en paix maintenant. Camille prit une coupe de champagne sur la table la plus proche et regarda les bulles qui y pétillaient. Les reproches d'Evelyne étaient injustes, elle se sentait parfaitement sereine. Ce qui arriverait arriverait, comme il se doit. Et son aversion pour son futur époux pouvait sans doute être étouffée. Nasha se souvint du jour où elle avait rencontré John pour la première fois. Ses amis étaient partis et une conversation s'était engagée entre eux deux. D'abord timide, parce que John ne se sentait pas à sa place non plus, puis de plus en plus animée. Camille apprit que le garçon fréquentait une école voisine, qu'il vivait avec son grand-père, qu'il aimait le football et la pêche. Ses parents étaient morts depuis des années, tout comme la mère de Camille. C'était d'ailleurs leur seul point commun. Ah ! Première vue, on pourrait penser qu'il n'y a rien de commun entre la Camille mince et aérienne, avec ses chants et ses rêves, et ce garçon aux cheveux hirsutes. Et pourtant, elle parlait. Il ne pouvait pas s'arrêter. Tu aimes chanter, demanda Camille, se demandant si elle avait posé la bonne question. Et s'il se sentait offensé ? Peu de garçons aiment chanter. En tout cas, pas à l'école de musique où Camille allait. Il y avait beaucoup plus de filles que de garçons. John secoua la tête je n'aime pas. Mais j'aime bien entendre quelqu'un chanter. Je t'ai déjà dit que ma grand-mère chantait. Si elle passait à la télé, elle montrerait à tout le monde comment chanter. Mais toi aussi, tu chantes bien. Depuis la mort de ma grand-mère, j'ai rarement entendu quelqu'un chanter aussi bien que toi. Il semblait parler sincèrement, sans flatterie. Camille est devenue très agréable. Alors j'aimerais te voir jouer au foot, dit-elle. Parce que ce n'est pas juste. Tu m'as entendu chanter et je ne t'ai jamais vu jouer. John n'a pas essayé de répondre ou de trouver des excuses. Il a simplement dit, d'accord, venez à SEM aujourd'hui, dans la cour de notre école, nous jouons là-bas, mais ne vous attendez pas à ce que notre équipe gagne. Le gardien est tombé de son vélo et s'est cassé la jambe. L'attaque en principale est en vacances à la mer. Ce ne sera pas un bon match. Je viendrai quand même, dit Camille. Ça m'intéresse de regarder le match, s'étonna la jeune fille avec sincérité. Camille n'avait jamais été intéressée par les sports et les jeux de mouvements, mais pour l'amour de Jean, elle avait oublié ses goûts passés. C'était peut-être un coup de foudre, même si Camille ne s'en rendit pas compte tout de suite. Au début, elle pensait qu'elle venait de trouver une nouvelle amie, une autre amie comme Evelyne et Émilie. Cependant, Camille dut bientôt admettre que quelque chose ne collait pas. Son cœur n'a pas sombré et ses genoux ne se sont pas levés lorsqu'elle a rencontré ses amis. Elle n'osait pas non plus se montrer prudente, craignant que John n'aime pas sa nouvelle robe. Camille venait au match de football de John. Il n'a jamais manqué un concert où elle s'est produite. Lorsque les élèves de l'école de musique se produisirent au City dès dans le parc, Camille fut la seule fille de sa classe à recevoir un énorme bouquet de roses. Le blanc est mon préféré, murmura Camille. Elle porta le bouquet à son nez et en respira le parfum avec plaisir, c'était la première fois qu'on lui offrait des fleurs. Et jusqu'à cet instant, Camille ne savait pas qu'elle avait un favori et certainement pas sa teinte de roses préférée. Maintenant, elle se rendait compte que c'était le cas. Elle se souviendrait toute sa vie de ce bouquet blanc comme la neige, aux pétales semblables à de la soie. « Il doit coûter cher », réalisa Camille. « Où as-tu trouvé autant d'argent ? » John ne répondit pas à cette question pendant un long moment, mais Camille, craignant qu'il ne s'engage dans quelque chose de dangereux pour elle, le harcela encore et encore. Finalement, il a avoué qu'il avait aidé à l'épicerie près de chez moi pendant quelques nuits. Camille était prête à pleurer à cet aveu. Les roses avaient perdu beaucoup de leur charme. Elles se sentaient désolées pour John. « Tu n'étais pas obligée de faire ça », dit-elle en baissant le regard. « Pas de risque pour moi, s'il te plaît. » « Qui a-t-il à risquer ? » se demande John. « Tu aurais pu te faire une entorse au dos ? » « Mon père s'en est fait une fois, il a eu mal pendant longtemps. » Camille n'arrivait pas à exprimer ses sentiments et se taisait. Les larmes l'étouffaient. Jean la serra dans ses bras, lui caressa la tête. « Pas de risque. » « Je te le promets. » « D'accord, je vais trouver un autre travail à temps partiel. » « Mais tu auras toujours les fleurs. » « Je ne peux pas m'y soustraire. » Ce soir-là, ils s'embrassèrent pour la première fois. Depuis, Camille avait toujours associé le baiser à John à l'odeur des roses et des larmes, comme si l'un était inséparable de l'autre. Ici, dans la salle des fêtes, Evelyn et Émilie poursuivaient leurs disputes, sans se préoccuper de la petite querelle qui avait éclaté entre les amis. Camille transporta ses pensées dans le passé. À l'époque, à 15 ans, elle n'avait pas pensé à l'avenir et encore moins imaginé qu'il serait ainsi. Un mariage avec un homme qu'elle n'aimait pas un père malade et aucune éducation. Camille a obtenu son diplôme de fin d'études. Mais ses rêves de conservatoire sont restés des rêves. Qu'est-ce que chanter quand on doit s'occuper de son père et gagner sa vie ? Camille a commencé à travailler à temps partiel pendant ses études. Elle a d'abord distribué dans la rue des prospectus pour des salons de cosmétologie, puis elle a fait des heures dans un petit café près de chez elle, portant des plateaux de café et de gâteaux. J'ai observé un couple d'amoureux qui constituait l'essentiel des visiteurs. Elle et John n'allaient que très rarement au café. La jeune fille avait suffisamment à faire au travail. De plus, depuis sa jeunesse, elle n'aime pas le pathos. Nous nous sommes assis à la table. Camille préférait aller à la plage où elle avait rencontré Jean pour la première fois ou à la pizzeria. Les dentelles et les dorures lui étaient toujours étrangères. C'était comme une moquerie du destin que ce soit elle et non, par exemple, Evelyne, qui avait toujours été attirée par le luxe, qui se trouvait maintenant dans le restaurant. Après avoir obtenu son diplôme, Camille a trouvé un emploi dans un magasin de fleurs par hasard et sans même penser qu'elle y serait embauchée. Camille s'est présentée à l'entretien avec la certitude qu'elle perdait son temps. Pas d'expérience, pas de formation. Fleuriste. Qui voudrait d'une telle personne ? Mais elle a eu de la chance. Camille connaissait la fille qui avait travaillé là avant elle. Jenna était dans le même groupe qu'elle et sur le point de partir à Moscou après son diplôme à offert sa place à son amie. Tu voulais de toute façon chercher un nouvel emploi et le voilà entre tes mains. Vas-y, persuadât-elle Camille. Celle-ci secoua la tête, dubitative. Je ne sais pas, je n'ai jamais travaillé avec des fleurs. Je n'ai jamais travaillé avec des fleurs. Ça doit être difficile, non ? Non, c'est vrai ? Elle rit. La programmation ou la chimie, c'est compliqué. Mais ici, il n'y a rien de spécial. Tu apprendras à ramasser des bouquets et ça ira. Vous travaillerez dans un endroit magnifique au milieu des fleurs et des parfums. C'est le rêve de toutes les filles. Camille haussa les épaules d'un air incertain. Elle aimait les fleurs, mais elle n'avait jamais rêvé de cueillir des bouquets. Pourtant, elle devait bien admettre que Jenna avait raison. La fleuristerie était certainement plus intéressante que de déplacer des papiers ou de faire bouger des tables dans un café. Camille décida donc d'essayer. D'accord, je vais aller à l'autre tien, dit-elle après avoir réfléchi. De toute façon, ils ne m'engageront pas. Je ne peux rien dire. La combativité, c'est ça, s'exclame Jenna en riant. Ils vont embaucher, n'y pensent même pas. Je me suis fait des amis avec le patron quand je travaillais là-bas. Elle a dit du bien de toi. Et elle t'aime bien. Garde la queue entre les jambes. Wendy a un penchant pour les filles pleines d'entrain. Camille n'a jamais été une fille pleine d'entrain. Mais elle a promis à son amie d'essayer. Mais la fameuse Wendy n'était pas si effrayante que cela. Le propriétaire d'un magasin de fleurs haut de gamme ne voulait même pas la regarder. Le CV de Camille, composé de deux entrées pathétiques. Le promoteur et la serveuse avaient froncé les sourcils en apprenant que la jeune fille ne s'était jamais occupée de fleurs. Mais Camille avait tout de même accepté le poste. Peux-tu faire la différence entre les Marguerites et les Dahlia, demanda Wendy. Oui, bien sûr. Alors tu pourras travailler si tu as la tête sur les épaules. Les filles t'apprendront le reste. Camille commença donc à travailler au magasin. Ce n'était pas facile, surtout au début, mais la jeune fille s'habitua vite, apprit à faire des bouquets, à choisir les bonnes fleurs, et elle aimait bien les clients. La plupart du temps, il s'agissait de personnes positives qui attendaient les vacances ou de romantiques désespérés. Camille se sentait réchauffée à leur vue. John, apprenant qu'elle travaillait, fainit en plaisantant de lui en vouloir. Tu ne peux plus être surprise par des fleurs maintenant, dit-il. Il va falloir que tu trouves quelque chose d'original. Une reine des fleurs. Pourquoi pas ? Donnez-moi des marguerites, des marguerites. John a été surpris. Ce ne serait pas difficile d'aller les chercher dans les champs. Mais. Camille rit. Pas pour aller les chercher, mais pour aller les chercher. Quittons la ville dimanche. Tu m'as parlé il y a longtemps d'un bel endroit près du village ? Allons-y. John aimait la nature autant que Camille. C'est pour cela que ses yeux se sont aussi illuminés. Bien sûr, allons-y alors, dimanche à 9h, j'irai chez toi, nous ferons des sandwiches et un pique-nique. Cependant, leur projet n'était pas destiné à se réaliser. Le samedi, il a commencé à pleuvoir dans la soirée et il a plu jusqu'au matin. Le week-end suivant, Camille travaillait. Une semaine plus tard, John a travaillé. Il travaillait dans un service de voiture et avait des horaires flottants, ce qui n'est pas très pratique pour les jeunes qui rêvent d'un rendez-vous galant. Au bout d'un certain temps, le souvenir même de ce voyage est tombé dans l'oubli. Et puis Camille a rencontré Stephen. C'était un jour d'automne pluvieux. Aussi gris et maussade que celui qui avait fait capoter leur sortie en ville avec John. Camille taillait les roses, revisitant involontairement son passé et celui de John. Les roses lui rappelaient toujours ce passé. Le concert où elle s'était sentie star pour la première fois de sa vie, les avances timides de leur petite amie. La sonnette retentit, Camille fut distraite de ses pensées, sourit poliment et se tourna vers le visiteur. Bonjour. Le visiteur était un homme d'une quarantaine d'années. Il avait l'air d'un homme avec un costume et une cravate de luxe. C'est ce qu'on voit généralement dans les films pour les banquiers. Il marmona quelque chose en réponse, sans regarder Camille, et se mit à regarder la vitrine. Je peux vous montrer quelque chose, demanda Camille après une pause. Peut-être, accepta l'homme. J'ai besoin d'un bouquet pour mon associé. Et votre associé est une femme? Naturellement. Je n'achèterai pas de fleurs pour un homme. Je vérifiais, sourit Camille, au cas où. Dans mon travail, j'ai eu toutes sortes d'occasions. Et quel âge a votre partenaire? L'homme ossa les épaules. Qui sait, cinquante ans ou plus, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que c'est une salope. Sourire n'était pas facile, mais Camille se força à le faire, exigea le non. S'approchant de la vitrine, elle désigna le bouquet qu'elle avait cueilli ce matin. Que pensez-vous d'offrir des lisses blancs à votre compagne? Strict et élégant à la fois. L'homme regarda enfin Camille et hocha lentement la tête. Je crois que ça m'irait bien. Enfin, pas moi. Camille sortit le bouquet de la vitrine, sentant encore le regard du client. Elle corrigea le bourgeon qui avait bu, ajouta Lanta. Pendant tout ce temps, la visiteuse l'a regardée, puis a demandé ne pas traiter une tasse de café. Il semble que ce soit votre habitude ici. Camille était gênée. Il était en effet d'usage d'offrir au client une tasse de thé ou de café. Mais elle l'avait oublié dans sa rêverie. Oui, bien sûr, tout de suite. Quel type de café préférez-vous? Un Americano. Et pas de sucre ni de crème. Il gâche la saveur. Tout en préparant le café, la jeune fille continue à sentir le regard du client sur elle. Pourquoi la regarde-t-il ainsi, pensa T.L. en son fort intérieur. C'est terriblement déconcertant et elle se força difficilement à garder une expression amicale. La jeune fille lui tendit une tasse de café. S'il vous plaît, merci. L'homme but une gorgée et demanda soudain et vous travaillez ici depuis longtemps? Depuis deux mois. C'est ce que je pensais, acquiesça l'homme. Pourquoi? Osa Camille. Tous les fleuristes qui travaillent depuis deux mois ont un regard particulier. Le client secoue la tête non. C'est juste que la dernière fois que je suis venue ici, c'était il y a environ trois mois. Et la fille dans l'entrée était différente. Et nous travaillons par roulement, dit poliment Camille, qui détestait de plus en plus cet étrange client. Pourquoi il la regarde comme ça? Comme s'il ne choisissait pas les fleurs, mais qu'il la regardait. Le client ne répondit rien à cette remarque, mais il but encore du café et se présenta soudain sous le nom de Jankin-Stéphane. Camille ne sait pas quoi répondre. Les règles énoncées dans leur salon ne disaient rien sur le moment où un client pouvait se présenter au vendeur. Elle se contenta donc de répondre à Camille. Se présenter aussi longuement et pathétiquement que cette Jankin était stupide. Comment était-elle? Juste Camille. Stéphane hocha la tête, prenant note de sa réponse. Puis il dit soudain, je vais prendre un autre bouquet de votre part. Quel genre? Un peu surprise? Camille demanda. Jankin n'avait pas l'air bienveillant au point d'offrir des fleurs à tout bout de champ. Il regarda pensivement autour de la vitrine et désigna les roses écarlates. Celui-ci. Camille se demanda de quoi aurait l'air Jankin avec deux bouquets dans les mains, avec son allure. Et l'un d'eux n'était pas nécessaire. Robuste, un peu brousse. Un homme d'âge indéterminé. Quel genre de romantique est-il? Mais peut-être Camille tirait-elle des conclusions hâtives. Peut-être que Jankin achetait des fleurs pour un parent, comme, par exemple, sa mère. Camille se rendit compte à quel point ses conclusions étaient erronées. Quand Stéphane lui tendit le bouquet. Elles sont pour moi. Stupéfaite, demanda Camille. Pourquoi? Pourquoi crois-tu que les femmes offrent des fleurs? Pour qu'elles se sentent bien, tu ne crois pas? Camille accepta maladroitement les fleurs. Le bouquet qu'elle reçut ne lui procura aucune joie. Plutôt une surprise infinie. Je devrais probablement y aller. Jankin mit la tasse de côté et se leva. Nous devrions offrir des fleurs et des pois, bon sang. Bonne journée à vous, marmona Camille. Je ne vous dis pas au revoir. La cloche au-dessus de la porte s'excusa chute, chute. Et Camille continua de rester debout à regarder le bouquet. Elle avait toujours aimé les roses, mais ce bouquet lui inspirait une vague crainte. Pourquoi regardes-tu ces fleurs comme ça? demanda Wendy, qui revenait de l'arrière-boutique. On dirait qu'un serpent se cache là-dedans. C'est un client qui me l'a donné. Laquelle est-ce? Wendy se précipite immédiatement vers la fenêtre et pénètre curieusement dans la vitre, essayant de voir quelque chose derrière et des filets d'eau étincelant venant du ciel. Il y a un énorme véhicule noir ressemblant à un char d'assaut là-bas, à qui est sa Camille. Wendy la regarda avec surprise. Tu te moques de moi? Non, je ne plaisante pas. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette voiture? C'est la voiture de Jankin. Je l'ai reconnue tout de suite. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Qui est Jankin? Je ne le connais pas. Wendy la regarda comme si son partenaire lui jouait un tour. Tu ne connais pas de Jankin. Tu ne connais pas de Jankin. Je veux dire, il possède une société légitime et un restaurant au bord de l'eau. C'est la première fois que vous en entendez parler? Camille haussa les épaules. Je ne me suis jamais intéressée à ce genre de choses, où sont les directeurs et où je suis. Mais la jeune fille était en fait choquée. Elle ne s'était jamais intéressée aux affaires et n'avait aucune idée de qui possédait quoi dans leur petite ville. Mais ne pas avoir entendu parler de la société Okna et du restaurant était tout simplement impossible. Il n'avait pas d'autres installateurs et il n'y avait qu'un seul établissement digne de ce nom pour organiser un banquet. Jankin pouvait donc être considéré à juste titre comme le tsar local. Camille sentit le bouquet qu'elle avait reçu lui piquer les mains. Sans réfléchir une seconde, elle s'avança et remit le bouquet dans la vitrine sans le prendre pour elle, demanda Wendy avec curiosité. Tu le prendrais? Je n'en sais rien. Qui a-t-il à deviner? On ne me l'a pas donné. Et je suis mariée. Quoi qu'il en soit, vous avez probablement raison. Tu devrais utiliser l'argent de la caisse pour acheter des fleurs. Tu as assez vu cet endroit, pourquoi les ramener à la maison? Wendy partit et Camille s'indigna qu'elle n'ait même pas parlé de John comme si son existence n'était pas une raison suffisante pour que Camille n'accepte pas les bouquets d'autres hommes comme s'ils n'existaient pas du tout. Camille n'a pas résisté à l'envie de raconter l'incident à ses amis lors de la première réunion. Comme on pouvait s'y attendre, les filles le prirent différemment. Les yeux d'Evelyne se sont instantanément illuminés. John Quint a offert des fleurs? C'est génial. Elle s'étira. Honnêtement, si quelqu'un d'autre que toi m'avait dit ça, je ne l'aurais pas cru. Émilie avait l'air inquiète. Qu'est-ce que tu vas faire, demanda-t-elle en regardant Camille avec inquiétude. Je ne sais rien, je crois. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il ne reviendra probablement pas. Les amis se regardèrent et assurèrent à Camille qu'il reviendrait. Leur voix aussi était différente. Evelyne prononça le mot avec envie et espoir et Émilie avec sympathie. Camille décida de ne pas s'énerver à l'avance et de ne pas se remplir la tête de problèmes qui n'existaient peut-être pas. Elle ne parlerait de rien à Jean. Pour ne pas l'inquiéter pour rien. D'ailleurs, Camille avait d'autres chats à fouetter. Son père avait attrapé un mauvais rhume et était atteint d'une pneumonie. De plus, son cœur commençait à battre de l'aile depuis peu. Et Camille, se souvenant du sort de sa mère, en était très angoissée. « Calme-toi, toi, » lui dit Wendy, qui voyait sa compagne s'inquiéter après chaque appel à la maison. « Ta mère a eu la maladie congénitale et ton père l'a eue avec l'âge. » « Et alors ? » Camille ne comprenait pas quelle était la différence. Wendy haussa les épaules, comme si elle était surprise par la question. « Eh bien, c'est courant chez les personnes âgées. Tout le monde a de la tension artérielle ou des problèmes cardiaques, mais on peut encore vivre jusqu'à 100 ans. Mon père n'est pas tout le monde. » Camille objecta avec une soudaine dureté qui la surprit elle-même. « Et tu ne dirais pas une chose pareille si c'était ton père. » Wendy fit la moue et ne dit rien et Camille continua à penser à son père. Il s'est beaucoup fatigué ces derniers temps. Plus dur que d'habitude. Il ne se plaignait pas trop de son cœur, mais elle savait qu'il était vite à court de pilules et qu'il devait aller en chercher de nouvelles à la pharmacie. Et puis il y avait cette inflammation. Camille était complètement absorbée par ses pensées. Elle ramassa le bouquet machinalement. Sa tête ne savait pas ce que faisaient ses mains. La porte d'entrée est tombée. Camille faillit lâcher les fleurs sous l'effet de la surprise. « Quelqu'un est venu te voir, » marmona Wendy, encore pleine de ressentiment, et elle disparut dans l'arrière-boutique. Camille jeta un coup d'œil à l'homme qui était entré et sentit la chair de poule lui parcourir le corps. Encore jankin. Rien de bon ne pouvait résulter de sa visite. « Bonjour, salut à Camille » avec un large sourire. « Je ne peux m'empêcher de remarquer que les fleurs vous vont très bien. Vous avez bien choisi votre lieu de travail, je peux vous le dire. » Camille se força à sourire. « Bonjour. » Si ce n'était pas dans un magasin où Camille devait être polie avec tout le monde, elle aurait préféré faire comme si elle ne connaissait pas le jankin. Traverser la rue. Si la rencontre a eu lieu en ville, en se détournant dans la file d'attente de l'épicerie, bien qu'il n'ait probablement pas pu se rencontrer à un autre endroit, il est très peu probable que Jankin ait traversé la ville à pied. De plus, ils ont probablement fait leur course à des endroits différents. Il était même possible que Jankin ne mange que des plats de restaurant. D'après Wendy, un chef français travaillait pour lui. Camille se convainquit qu'elle était une professionnelle et non une fille incompréhensible, rancunière et arriérée, et lui demanda « Tu avais besoin d'un bouquet pour une affaire ? » « Vous aviez encore besoin d'un bouquet pour un associé ? » « Oui, mais pas pour un associé. C'est l'anniversaire de ma cousine et vous ne pouviez pas envoyer un coursier chercher les fleurs ? » demande Camille. Bien sûr, elle ne voulait pas être impolie mentalement. « Savez-vous quel genre de fleurs votre sœur préfère ? » demanda-t-elle. Jankin réfléchit un instant. « Que pouvez-vous recommander ? » « Réfléchissons. » « Pourriez-vous me dire quel âge a votre sœur et ce qu'elle aime en général ? » « Quels sont ses loisirs ? » Jankin sourit. « Ses loisirs ? » « Probablement aucun, à part les salons de beauté et les comérages. » « Ce n'est pas important. » « Vous préférez me dire quel genre de fleurs vous choisiriez pour vous ? » « Des roses essayées, » répondit Camille. « Mais ce n'était pas vrai. » Avec ses récents cadeaux, Jankin avait l'air de salir ses souvenirs de ce concert, après lequel John lui avait offert le cadeau le plus cher de sa vie. La main sur le cœur, les fleurs sauvages étaient bien plus au goût de la jeune fille. « J'ai donc deviné juste la dernière fois, » précisa Jankin. « C'est vrai. » « Mais pour être honnête, j'ai remis ce bouquet à la fenêtre, » avoua Camille. « J'espère que vous ne serez pas offensés. » Jankin resta silencieux plus longtemps cette fois. « Avant de demander, puis-je savoir la raison pour laquelle vous avez fait cela ? » « J'ai un fiancé, » dit-elle. Pour une raison inconnue, elle rougit. Jankin n'était pas particulièrement impressionné par cette déclaration. « Ai-je été mariée ? » dit-il en haussant négligemment les épaules à deux reprises. « Où est le problème ? » Camille ne répondit pas qu'elle s'en fichait et qu'il n'était pas très décent de divulguer une telle information. « Mais je ne l'ai pas fait en raison du même code de politesse écrit qu'ils avaient dans le magasin, mais aussi par simple timidité, bien sûr. « Avez-vous eu des femmes dans le passé ? » « Ai-je un fiancé maintenant ? » dit-elle discrètement. « C'est là toute la différence. » Kovalyev lui fit un signe de la main, comme pour l'inciter à se taire, et désigna le bouquet de roses qui se trouvait le plus près d'eux. Cette fois, il était blanc comme neige. « Donnez-moi ces fleurs. » Camille sortit le bouquet de la vitrine et prévint. « Si vous voulez me donner ce bouquet, ne le faites pas. Je ne le prendrai pas de toute façon. » Jankin la regarda attentivement, comme s'il voyait soudain quelque chose de nouveau chez la jeune fille, et sourit. « Fier, donc. » « Oh, c'est vrai. » « C'est plus intéressant. » « Je sors ce soir. » « J'ai beaucoup de choses à faire et je reviendrai plus tard. » « Alors je ne te dis pas au revoir. » Camille a eu du mal à ne pas jeter par terre le bouquet qu'elle tenait. « Qu'est-ce qu'il s'imaginait, cet homme ? » qu'elle paierait avec bonheur, après avoir appris à le connaître très lentement et très difficilement. Mais Christopher était encore en voie de guérison et il ne restait plus qu'une tour résiduelle de la récente pneumonie. L'homme informa sa fille qu'il reprenait le travail. Camille fut horrifiée par la nouvelle. Il nettoie à nouveau les rues. « Papa, mais ton cœur va bien ? » Christopher l'interrompit avait une gaieté exagérée. « J'ai encore un peu de puissance de feu en moi. Je peux m'en sortir. » Camille avait beau essayer, elle ne parvenait pas à le convaincre. Christopher restait sourd à toutes ses supplications. « Il ne m'arrivera rien, » dit-il. « Je ne suis pas encore un vieux monsieur, ma fille. Je préfère travailler plutôt que de me morfondre dans l'oisiveté. Ici, à la maison, tu as aussi besoin d'aide. Nous ne pouvons pas vivre avec ton seul salaire. As-tu une pension ? » me rappelle Camille avec un clin d'œil. Même si elle savait qu'elle ne pourrait pas faire changer d'avisson. « Père, il a toujours été comme ça. S'il prenait une décision, il la prenait. Je ne peux pas rester à la maison. » répète Christopher, doucement mais fermement. « Tout ira bien. Tu verras. » Camille ne pensait pas non plus qu'elle était ablamée à ce moment-là. Et Jankin n'avait pas donné de nouvelles. Après cette conversation désagréable sur les fleurs, il vint encore deux fois au salon pour lui offrir un bouquet. Camille l'a remis dans la vitrine et ce n'est qu'ensuite qu'elle l'a invité au restaurant. « Je vous ai déjà dit que j'avais un petit ami, » remarqua Camille avec un peu d'irritation. « C'est vrai, » approuva Jankin. « Mais c'est l'instinct de chasseur qui est en moi, quand une fille est occupée et qu'il y a quelque chose à se disputer, n'est-ce pas ? » « Seulement, je ne suis pas une biche effarouchée et nous ne sommes pas dans la jungle, » répliqua la jeune fille. « Si, nous sommes dans la jungle. Et les humains sont des sauvages dans l'âme. » Jankin n'est pas d'accord. « C'est juste que tu ne t'en es pas encore rendu compte. » Camille était agacée que Jankin l'appelle par son prénom. Mais elle n'osait pas protester, elle avait peur que son endurance finisse par la quitter. Et elle ne voulait pas perdre la face sur son lieu de travail. Le jour de l'accident de son père, Camille avait ressenti dès le matin un vague malaise. Elle-même n'arrivait pas à expliquer à quoi cela pouvait bien être lié. Un vague pressentiment de malheur. Serait-ce le temps lui-même ? Un blizzard semblait se préparer. Camille détestait la neige. Du moins, pas depuis que son père avait pris un emploi de concierge. Papa pensait qu'elle ne pouvait pas avoir froid dans ce genre de travail. Il avait toujours un t-shirt à essorer après son service. Mais mon cœur, mon Dieu, si seulement il y avait un peu de neige. Il y en a déjà eu beaucoup cet hiver. Elle servait une dame qui avait déposé des fleurs pour sa meilleure amie. Du coin de l'œil, elle voit Jankin entrer. C'est exactement ce dont elle avait besoin, se dit la jeune fille. C'est peut-être ce que mon intuition m'avait prédit à propos de la rencontre d'un homme que je ne supporte pas. Jankin attendit que le visiteur s'en aille. Il s'approcha de Camille. Bonjour, dit-elle avec un sourire exercé. Puis-je vous offrir quelque chose ? Il secoua la tête. Je vais vous offrir une soirée au restaurant. Voulez-vous m'accompagner ce soir ? Je ne peux pas. Je travaille ce soir. Et même si je pouvais. J'ai un petit ami. Tu te souviens qu'on en a parlé ? Jankin sentait l'alcool et ça faisait peur à Camille. Elle savait que les gens pouvaient faire beaucoup de choses dans cet état. Un mec est un mec, marmona Jankin avec colère. Aujourd'hui, il l'est et demain, il ne l'est plus. Et ce n'est pas tous les jours qu'on vous propose d'aller au restaurant. Je ne peux vraiment pas venir avec toi, dit Camille en s'éloignant de lui. Mon père est malade. Je dois rentrer à la maison. D'abord le petit ami, maintenant le père. Est-ce que je dois demander une bénédiction pour t'emmener dehors ? Camille ne dit rien, suppliant Jankin de partir au plus vite. Il ne la dérangeait vraiment pas. Il ronflait, à contre-séure, comme un taureau en colère. Il marmona une sorte de juron et passa la porte. Cette fois, la sonnette retentit particulièrement longtemps, comme pour avertir Camille de quelque chose. Le sentiment de détresse qu'il habitait depuis le matin se renforça encore. Camille avait hâte d'arriver à la fin de la journée de travail, elle regardait sa montre et avait du mal à s'empêcher de tout quitter et de se précipiter. Enfin, son service s'achève. Camille arracha son badge, enfila son manteau et s'élança vers la sortie. Le temps s'était calmé à la tombée de la nuit, mais les moyens de transport étaient insuffisants. Camille trépigna d'impatience jusqu'à l'arrêt de bus et se dit qu'elle préférait se transformer en bonhomme de neige plutôt que d'attendre un bus. Impossible d'appeler un taxi. Il semble que la moitié de la ville ait décidé ce soir d'ignorer les transports en commun et de rentrer confortablement chez elle. Enfin, le bus bondé s'arrêta à l'arrêt. Camille se Issa à bord, ignorant l'inconfort. Elle ne pensait qu'à son père. Même Jankin et ses avances obsessionnelles n'avaient pas d'importance, seul son père comptait. Camille s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas en courant vers la maison. Il y avait une ambulance et une foule de curieux devant l'entrée. Qu'est-ce qui les avait amenés ici à cette heure-ci? Ou plutôt, qui? En s'approchant, Camille comprit qui était à l'origine de ce remue-ménage. Son père, debout, déblayant le trottoir pour nous dans une pause étrangement gênante. La jeune fille ne se souvenait plus très bien du reste. Un seul mot, accident, est resté dans sa mémoire. Comment cela a-t-il pu arriver? Demandait-elle sans cesse, assise dans le couloir de l'hôpital. Il n'y avait pas de réponse à cette question. John se contenta de l'entourer de ses bras, de la serrer contre lui. Camille pleurait. Le temps était mauvais, dit Émilie d'une voix étouffée. Le chauffeur n'a peut-être pas vu l'homme sur la route. Mais pourquoi mon père, pourquoi et pourquoi fallait-il faire la course dans la cour comme ça? Camille était une personne plutôt paisible, mais soudain, elle ressentit une colère inhabituelle. Elle avait envie de vomir et de se jeter à terre. De retrouver l'homme qui avait renversé son père avec la voiture et de le mettre en pièce. Il faut trouver qui c'est, dit-elle fermement. Il faut poursuivre ce type en justice. Lui retirer son permis. Avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé? Nous le ferons, lui assura John. Le plus important maintenant, c'est que ton père se rétablisse, ajouta Émilie. Tout le reste peut attendre. Christopher avait subi une opération compliquée et se remettait, mais trop lentement. Les fractures se résorbaient, mais les problèmes cardiaques de longue date s'aggravaient. Lorsqu'elle a été convoquée au cabinet du médecin, Camille n'a su qu'à la dernière minute qu'elle serait le sujet de la conversation. Elle pensait que le médecin voulait l'informer de la date à laquelle le plâtre pourrait être retiré de sa jambe. La dernière chose à laquelle elle s'attendait, c'était plus de problèmes. Votre père devra être opéré. C'est comme ça, dit le médecin sans aucun préambule. Le message rendit Camille malade. Une opération. Mais vous avez dit que ces blessures n'étaient pas que des fractures. Il semble que tout ce qui est arrivé à votre père ait eu un impact négatif sur son système cardiovasculaire. Vous comprenez de quoi on parle, n'est-ce pas ? Camille acquiesce. Elle a compris. En fait, elle avait eu une conversation similaire avec un cardiologue il y a quelques années. Il semblait alors que le temps ne viendrait jamais où il serait impossible de se passer de la chirurgie. Car Camille savait combien cela coûterait. Et elle savait qu'elle n'avait pas cet argent. Combien de temps reste-t-il, demanda-t-elle d'une voix faible. Trois ou quatre mois, répondit le médecin. Ne tardez pas trop. Pour Camille, cela ressemblait à trois ou quatre jours. Trouver la somme d'argent nécessaire en si peu de temps était de toute façon impossible. Toute la semaine suivante fut consacrée à réfléchir à l'endroit où trouver l'argent. Vendre quelque chose ? suggéra Camille nerveusement. Aller d'un coin à l'autre, peut-être l'appartement. Mais papa ne sera jamais d'accord. Et nous n'avons rien d'autre. Je pourrais en emprunter ? Proposa Émilie. Évelyne et moi, on peut. Évelyne acquiesça, mais sans grand enthousiasme. Camille sourit faiblement. Merci, mais ça ne servira à rien. L'argent que vous avez ne suffira pas de toute façon. Et je ne veux pas vous voler. Quel genre d'arnaque ? Nous sommes des amis. Émilie s'indigne. Évelyne, qui réfléchissait profondément à quelque chose, dit soudain, si tu demandes de l'argent à Jankin, il pourra t'aider. Et cela ne lui coûterait rien. L'autre question est de savoir ce que cela me coûterait, murmura Camille. La simple évocation de ce nom la faisait frissonner. Émilie décida de changer de sujet et dit bon, il faut qu'on trouve qui a fait ça à ton père. C'est lui qui devrait payer l'opération. C'est lui qui a fait en sorte que cela se produise. Camille acquiesça tristement. J'aimerais bien pouvoir le faire. Mais comment faire ? Et la police ? Ils ont dit quelque chose ? Personne n'a rien vu. Aucun témoin. L'enquête continue. J'ai l'impression qu'elle n'en finira jamais. Camille s'arrêta un instant et ajouta je devrais peut-être vendre un rein. Tu sais, comme j'ai entendu dans les films, ça se paie cher. Oui, vendez-le sur le marché, dit Émilie d'un air désapprobateur. C'est la chose la plus intelligente que tu es. Jamais faite. Crois-tu que ton père refuserait de vendre l'appartement mais accepterait que tu fasses le sacrifice ? Je ne sais pas quoi faire, avoua Camille en essuyant les larmes de ses yeux. Je n'en ai aucune idée. Si seulement le destin m'avait donné une chance. Le ciel accéda à sa demande. Mais pas de la façon dont elle s'y attendait. Camille tournait distraitement les fleurs dans ses mains, ne sachant pas si elle devait combiner le blanc avec le rose ou le jaune. Mais qu'importe pour la personne à qui elle offre ses fleurs, de toute façon elle sera heureuse. La voilà. La cloche dans son dos teintea. Camille ne fut même pas surprise de voir Jankin à la porte. Comment pouvait-il arriver quelque chose de bon alors que toute sa vie n'avait été qu'une série noire ces derniers temps ? Elle resta silencieuse, décidant de passer outre les salutations. Curieusement, Jankin n'avait pas l'air très confiant non plus. Avait-il honte de sa dernière visite ici, lorsqu'il s'était présenté ivre au magasin ? Il était difficile de croire que cet homme avait une once de conscience. Bonjour ? Il n'avait pas l'air très amical. Bonjour, acquiesça Camille. Je passerai vous prendre le bouquet si vous en avez besoin. Mais je ne le prendrai pas moi-même. Et je n'irai pas au restaurant avec vous, ni ailleurs. Je ne suis qu'un vendeur ici, c'est tout. C'est tout. Elle en avait assez de ces interminables règles de politesse. Camille sentait qu'elle n'avait tout simplement pas l'énergie de sourire à qui que ce soit. Jankin la fixa un moment, puis fit une remarque sévère. Je l'ai mis mérité d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas, mais je n'ai tout simplement pas l'énergie de suivre votre jeu. Camille se surprit à dire cela. C'était vrai. Jankin jouait avec elle et elle ne le réalisait que maintenant. Un jeu, fit Jankin en souriant. Bon, passons aux choses sérieuses. Si c'est comme ça que tu veux, je devrais vraiment demander la bénédiction de ton père. Comme on le faisait dans l'Antiquité ? Ça s'appelle du sérieux, demande Camille avec amertume. Mon père n'a pas le temps pour ça en ce moment. Il a besoin d'une opération compliquée et je n'ai aucune idée de l'endroit où trouver l'argent nécessaire. Et toi, tu es là avec ta cour ? Je ne suis pas vraiment au milieu de quoi que ce soit en ce moment. Alors trouvez-vous une autre victime. Jankin n'a pas semblé découragé par cette rebuffade. C'était une question d'argent. Ça, c'est du business, qui est sa telle. Combien voulez-vous ? De quoi parlez-vous ? Camille s'enflamma. Tu as perdu la tête ? Tu me proposes Dieu sait quoi ? Je t'offre le mariage, idiot. Tu m'épouseras et je sauverai ton père en échange. Tu plaisantes encore ? Ou Camille n'a pas fini sa phrase ? L'offre de Jankin était trop absurde pour être prise au sérieux. Nous parlons d'argent, n'est-ce pas ? Remarqua Jankin. Les plaisanteries ne sont pas de mise dans ce genre de situation. Il faut que j'y réfléchisse, murmura Camille. Il y a quelques mois, elle se serait giflée pour avoir dit ça, mais maintenant elle était prête à faire n'importe quoi pour son père. Ça m'a l'air d'être une bonne affaire, dit Émilie. Les invités avaient oublié la raison de leur présence dans la salle de banquet et s'en étaient allés à leur guise. Sauf qu'ils ne dansaient pas encore sur les tables. Mais, semble-t-il, ce n'était pas loin, car l'alcool coulait à flot. C'est ça l'affaire, répliqua Camille. Émilie lui jeta un regard en coin. Ça ne te dérange pas que Jankin ait acheté sa fiancée comme une marchandise dans un magasin ? Il a aussi signé un contrat de mariage. La dernière fois que j'ai vérifié, tu n'as rien dans un divorce. Où pourrais-je trouver une telle somme d'argent ? Camille répondit à la question par une question. Au moins, papa serait encore en vie. Rien d'autre ne compte. Si Christopher connaissait le prix de sa vie, il préférerait mourir. Camille, Émilie soupira. N'insiste pas, s'il te plaît. Je suis déjà assez. Malade comme ça. Camille souhaitait que cette soirée se termine rapidement. Et l'idée de rentrer chez Jankin lui inspirait une véritable angoisse. En fait, Émilie avait raison. Elle s'était vendue pour sauver son père. Mais l'idée d'être avec un mari mal aimé alors que John existe ailleurs lui est insupportable. Enfin, le banquet commence à toucher à sa fin. La musique ne s'était pas éteinte et les invités continuaient à boire, mais sans le même enthousiasme. Camille elle-même n'arrivait pas à s'expliquer ce qui se passait. On se serait cru à la veille du nouvel an quand la fête était finie et qu'il ne restait plus que des confettis sur le sol. Jankin s'approcha de la table d'un pas ferme et demanda « On y va ? » Camille regarda, impuissante, Émilie qui lui serra la main sous la table et lui murmura « Tout s'arrangera. » Elle savait toutes les deux que ce n'était pas vrai. Mais comment Émilie pouvait-elle aider son amie autrement qu'en lui assurant qu'un jour, sa vie commencerait à changer ? Contournant les invités qui les acclamaient, elles se dirigeèrent vers la sortie. Quelqu'un félicita les jeunes gens, leur souhaita toutes les bénédictions, mais Camille n'entendit rien, ses tentes battaient la chamade. Elle voulait faire demi-tour et s'enfuir, juste pour ne pas voir le large dos de l'homme qui marchait devant chez elle, marmona Jankin, en se laissant tomber dans la voiture. Le chauffeur, sans poser trop de questions, se mit en route. Camille éprouva une sympathie fugace pour l'homme. Pendant que tout le monde faisait la fête, il était resté là, à les attendre depuis des lustres. Mais Camille chassa immédiatement ses pensées. La seule personne à plaindre en ce moment, c'était elle-même. Il semblait que Jankin ait été gêné par l'abondance de boissons. Soit il n'était pas d'humeur, soit il avait une certaine notion des convenances, car il ne molesta pas Camille dans la voiture, et lorsqu'il arriva au cottage, il marmonna quelque chose comme je reviens tout de suite et partit en direction de la salle de bain. Camille resta au milieu de la pièce, ne sachant que faire. Elle avait plus que toute envie d'ouvrir la porte et de se précipiter dans le jardin. Mais c'était un désir stupide et enfantin. Elle avait pactisé avec Jansin, elle s'était vendue à lui, comme l'avait si bien dit Émilie. Et surtout, Camille ne savait même pas comment la porte s'ouvrait ici. Le téléphone dans son sac à main vibra, sortant Camille de sa rêverie. La jeune fille regarda les écrans, frémissante. John, combien de fois avait-il appelé ces dernières semaines ? Elle n'avait pas décroché. Maintenant, elle ne pouvait plus le supporter. Elle voulait entendre sa voix, même si elle ne pouvait pas répondre. « Bonjour », murmura doucement Camille en jetant un coup d'œil à la porte derrière laquelle son nouveau fiancé avait disparu. Elle n'entendait rien à l'autre bout du fil, mais il y avait beaucoup de parasites. Camille pressa le téléphone contre son oreille aussi fort qu'elle le pouvait, comme si cela pouvait l'aider. « Et je t'en supplie, » dit-elle d'une voix que je n'entends pas. « John, parle plus fort, s'il te plaît. » « Jankin, » dit Camille. « C'est un nom de famille douloureusement familier. » « Et puis, grâce à l'intervention de votre père, le cœur de Camille s'est brisé. » Elle jeta un nouveau coup d'œil à la porte pour entendre un murmure plus fort. « Quel Jankin ? » « Qu'a-t-il fait, John ? » Le téléphone émettait un bruit blanc régulier, puis un bip. John n'était plus joignable. Camille, clan avait réussi à découvrir la vérité ou à rester ? Il y eut un bruit dans la pièce où Jankin s'était caché. Quelque chose semblait être tombé. Camille ne put rester en place plus longtemps, se précipita vers la porte, oubliant qu'elle était fermée à clé. Puis, sans réfléchir assez longtemps, vers la fenêtre de la robe, s'accrochant à tout ce qu'elle pouvait. On entendit un jour le bruit d'un tissu qui se déchire, mais cela n'arrêta pas Camille. Elle sauta du rebord de la fenêtre, réussissant tant bien que mal à ne pas bouger son pied à talons et s'enfuit en courant. Heureusement, le portail était en fer forgé, comme la clôture d'un château. Ricanant nerveusement, Camille ramassa sa jupe et escalada la clôture. Jamais de sa vie elle n'avait escaladé une clôture. Là, c'était comme si elle était tombée en enfance. Qui aurait cru qu'elle ferait cela le jour de sa nuit de noces ? Descendant rapidement la rue, passant devant les cotages pompeux endormis, Camille est là un taxi et se retourna craintivement. Pourvu que Jankin ne s'aperçoive pas de son absence avant qu'elle n'arrive. Elle ne voulait pas avoir à le rattraper. Arrivé sur appel. Heureusement, le chauffeur de taxi n'a pas posé de questions inutiles. Il dit ironiquement qu'il y avait encore des mariés en fuite en Russie. Je suis actrice, répondit Camille. Il ne faut pas raconter au premier venu tous les détails de son histoire d'amour. Même s'il n'y avait pas d'amour du tout. Camille ne savait pas pourquoi Jankin était attirée par elle, mais elle avait l'impression qu'il l'avait épousée uniquement pour la collection. Evelyne a découvert qu'il avait été marié trois fois auparavant. Et il est difficile de savoir combien de relations non officielles cet homme a eu. Apparemment, aller à l'état civil n'était pas plus difficile pour lui que de sortir les poubelles de la maison ou de se rendre au magasin. La routine. Se méfiant des appels de Jankin, Camille mit le téléphone en sourdine, ne jetant qu'un coup d'œil occasionnel à l'écran pour ne pas manquer le message de John. Qu'avait-il découvert de toute façon ? Camille lui envoya un texto. Tu es rentrée. Elle ne reçut de réponse que dix minutes plus tard. Oui. Ce soir-là, Camille avait eu la chance d'échapper à Jankin, de prendre un taxi et même de trouver miraculeusement dans son sac l'argent nécessaire pour le payer. Elle sauta de la voiture, courut jusqu'à l'interphone et appuya sur les touches aussi fort qu'elle le pouvait. John, c'est moi. Elle n'attend pas l'ascenseur, elle prend les escaliers jusqu'au cinquième étage. John lui ouvrit la porte et Camille se jeta dans ses bras sans s'arrêter. Ce n'est que maintenant qu'elle réalisait à quel point il lui manquait. Les semaines où il ne s'était pas parlé lui avaient semblé des années. Des larmes coulèrent de ses yeux, transformant son maquillage déjà en ruine en un véritable désordre. John la serra maladroitement dans ses bras et marmona « Tu sais, quand j'ai pensé à te serrer dans mes bras dans ta robe de mariée, je ne pouvais pas imaginer que ce serait comme ça. » Camille pleura encore plus fort et promit que je. « T'expliquerai tout. Si tu veux m'écouter, bien sûr que je le ferai. Mais plus tard, il faut d'abord que tu m'écoutes. » Le ton sérieux avec lequel il prononça ces mots. John a ramené la jeune fille à la raison. Elle eut soudain peur de la conversation qui s'annonçait. Ils entrèrent dans la chambre et Camille s'installa sur le canapé, regardant maladroitement les plis de sa robe. Jean l'hésita et demanda « Tu as entendu ce que je t'ai dit au téléphone ? » Camille secoua la tête. « Pas tout. Juste quelque chose à propos de Jankin et de papa. Pas de détail. » John ocha la tête d'un air compréhensif. « C'était tout mon téléphone. On dirait qu'il va partir à la casse. Mais je devais faire avec ce que j'avais pour l'instant. » Camille voulait lui demander pourquoi il n'en achetait pas un nouveau. Mais elle ne l'a pas fait. Elle avait des choses plus importantes en tête pour le moment. « Que as-tu découvert sur mon père ? » demanda-t-elle. « Et qu'est-ce que Stéphane a à avoir là-dedans ? » « Je ne pouvais pas l'appeler Marie. » « Pas en parlant à John. » « C'est à propos de Jankin. » « Votre père a fini à l'hôpital ? » « C'est lui qui a frappé Christopher ce soir-là. » Camille le regarde avec étonnement. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ? » « Je ne le pense pas. » « Moi, je sais. » « Regarde ça. » John se dirigea vers l'ordinateur posé sur la table, appuya sur quelques boutons, l'écran s'anima et une vidéo commença à être diffusée. Camille avait l'impression que John l'avait regardée cent fois, sinon plus, avant qu'elle n'arrive, comme une sorte de film passionnant. En tout cas, il commentait presque chaque image de la vidéo. « Voilà ton père, tu vois, qui nettoie l'allée. » « Et maintenant, la voiture de Jankin va apparaître d'ici, sur la droite, dans une seconde, regarde. » Camille, n'en croyant pas ses yeux, regarda l'image douloureusement familière de la cour dans laquelle elle avait grandi. Ou bien la silhouette autoroutière de son père, qui pelletait plutôt l'asphalte. Puis une voiture apparut dans le cadre. Camille n'a pas supporté de l'avoir heurté son père et lui a demandé comment sais-tu qu'il s'agit d'une voiture de Jankin ? Il y a mille voitures noires comme celle-là dans la ville. On peut zoomer et voir le numéro de la plaque d'immatriculation. Et à l'heure d'Internet, on peut facilement savoir à qui elle appartient grâce au numéro de la plaque d'immatriculation. Camille est restée longtemps sans voix. Ce que John lui avait dit n'avait aucun sens. « Pourquoi a-t-il fait cela ? » demande-t-elle enfin. « Et comment s'est-il retrouvé chez moi ? » « Comment a-t-il connu l'adresse ? » Camille se souvint de ce dont John venait de parler et acquiesça. « Tout est sur Internet, c'est sûr. » « Si ça se trouve. » Jankin a probablement ses propres méthodes pour obtenir des informations avec son genre d'argent. « Un maniaque ? » Camille était outré. « Il me suivait ? » « Il s'avère que oui. » « Mais quel est le rapport avec mon père ? » « Je veux dire, il a essayé de le tuer, n'est-ce pas ? » « Je pense que ce n'est probablement pas ce qui s'est passé. » John s'y est opposé. On pouvait lire sur le visage du garçon combien il était difficile pour lui de défendre son rival. Jankin était probablement ivre. « Il est allé chez vous pour vous poursuivre ? » « Peut-être. » « Et ton père est là. » « Peut-être que Jankin n'a pas freiné à temps. » Camille essaya de se rappeler ce qui s'était passé ce jour-là. Jankin s'est présenté à son magasin avec des avances déplacées. Il sentait l'alcool. Et puis ils avaient parlé de la bénédiction parentale. C'est donc ce qui s'est passé. Jankin, ivre, avait pris au sérieux les paroles de Camille et était allé voir son père. « Et puis ? » « Je le déteste, » murmura Camille. « D'abord, Jankin a conduit mon père sur un lit d'hôpital, puis il m'a forcé à l'épouser. Il m'a promis de guérir un homme qu'il a failli tuer lui-même. Jankin vous a fait chanter ? » Camille acquiesce. « Nous avons fait un pacte avec lui. Je l'épouserai et il paierai l'opération de mon père. C'est comme ça que je me suis fait prendre. » John resta silencieux. Camille sourit tristement, « Maintenant tu me méprises. » « Oui, je t'ai quitté et j'ai épousé quelqu'un d'autre pour de l'argent. » « Si seulement tu me l'avais dit tout de suite. » Heureusement qu'Emilie m'a expliqué ce qui se passait. Elle est venue me parler. « Tu sais que Camille a secoué la tête et que John a ajouté « Nous sauverons ton père nous-mêmes. » « Tu dois te débarrasser de ce type. » « C'est déjà fait. » « Tu crois vraiment que je vais rester avec ? » « Lui après ce que j'ai découvert ? » « Au fait, où as-tu trouvé cette cassette ? » « Nous n'avons pas de magasin dans notre cours qui pourrait être équipé de caméras. » John a souri « Ce n'est pas un appareil photo du magasin. » « Tu sais, quand tu m'as laissé comme ça sans rien expliquer, j'ai eu envie de m'occuper la tête, alors j'ai décidé de mener ma propre enquête. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « J'ai fait le tour de ta maison et des maisons d'en face pour voir si quelqu'un avait une caméra. » « De nos jours, on peut tout filmer, les parkings, etc. » « Et vous avez trouvé quelqu'un qui surveillait sa voiture ? » « Non, » dit John en souriant. « J'ai trouvé une grand-mère qui, avec l'aide de son petit-fils, a installé une caméra sur son balcon en été pour voir qui arrachait les fleurs de son parterre. Si vous saviez comme il a été difficile de la mettre en confiance et de la convaincre que je ne suis pas un imposteur. » « Vous l'avez fait ? » demanda Camille, incrédule. En général, John n'était pas l'âme de l'entreprise et il était difficile de faire de nouvelles connaissances. Il était étrange qu'il ait osé lui parler sur la plage il y a si longtemps. Après avoir jeté dans l'escalier les vrais escrocs qui avaient failli escroquer la pauvre vieille dame en lui installant une nouvelle cuisinière à gaz. « Je suis le deuxième après son petit-fils. Je ne savais pas que vous étiez un tel magouilleur. Je ne m'attendais pas à l'être, pour être honnête. » Camille pensa à Jankin et à ses relations et soupira. « Personne ne croira que c'est Stéphane. Je pense qu'il a tout l'acheté dans cette ville. Sinon, pourquoi cette enquête serait-elle si lente ? » « Parce que personne ne voulait vous aider, répondit John. Mais tout va s'arranger maintenant. Je te le promets. » Camille lui serra la main avec reconnaissance. Elle était prête à pleurer à nouveau, mais cette fois de bonheur. Enfin, elle n'était plus seule. Jean ne l'avait pas trompée. Cette enquête du SBU avait embrouillé toute la région, mais elle s'était finalement bien terminée. Jankin a été reconnue coupable par le tribunal. Il marmonnait quelque chose pour lui-même, probablement en maudissant Camille, mais cela n'avait pas d'importance. Elle était entourée de bonheur comme d'une armure. Les mots de colère ne pouvaient plus blesser la jeune fille. John a également aidé Christopher. Retiré du monde, comme il le dit, il s'est tourné vers ses amis. La dette a été remboursée plus tard grâce à l'argent que le tribunal a récupéré auprès de Jankin. D'une manière ou d'une autre, il a donné l'argent pour l'opération. La santé de Christopher n'était plus un souci. « Je n'arrive pas à croire que je doive recommencer, » marmona Evelyn en signant l'invitation au mariage. Camille sourit pour la deuxième et dernière fois. « Je te le promets. » Elles se réunirent dans la chambre de Camille, où elles s'étaient souvent retrouvées pendant son enfance, et mirent le bazar en essayant de préparer le mariage. Ce fut autant de problèmes que la première fois. Camille voulait porter une robe d'été à fleurs, mais Émilie insistait sur le blanc. Émilie interrompt soudain la discussion et demande, « Mais es-tu sûre d'être heureuse ? » Parce que la robe, toutes les guirlandes et les invitations, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que tu as dans la tête. Camille acquiesce, tu es sûre à 100% ou pas ? 1,000%. Pourquoi cette question ? Tu as toujours été du côté de John. Tu as dit que nous étions fait l'un pour l'autre et que nous devions être ensemble. Pourquoi me poses-tu ces questions ? Tu es tellement bizarre ces derniers temps, dit Émilie. Tu n'as pas l'air bouleversée, mais tu es différente. Camille sourit. Je ne peux rien te cacher. D'accord, je vais te le dire. Bientôt, nous serons trois. Nous sommes déjà trois, dit Evelyne distraitement, en traçant soigneusement les lettres. Quelqu'un d'autre vient-il ? Camille mit la main sur son ventre au lieu de répondre. Evelyne jeta aussitôt le stylo de côté et la regarda fixement. Émilie sursauta tu vas avoir un bébé. Je ne lui ai pas dit, de peur de lui porter la poisse, avoua Camille. Il s'était passé tellement de choses désagréables ces derniers temps. Plus maintenant, lui, assura Émilie. Evelyne acquiesça. Pourquoi penses-tu cela ? Parce que tu as déjà réalisé ton plan pour avoir des ennuis pour le reste de ta vie. Et avec toi, John, n'es-tu pas convaincue que tu es en sécurité avec lui ? Camille acquiesça en souriant. Au fond de son cœur, elle ressentait la même chose. Il n'y avait que du bonheur devant eux. Sa vie commençait enfin à blanchir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada